Ah, ça y est, on est en direct. C'est juste que moi, j'entendais en double. Désolé pour ceux qui attendaient, je me suis trompé de lien de page. Je pense que ça sera plus facile maintenant. OK. Bonsoir tout le monde. Du coup, désolé, on a un peu de retard suite à un petit souci technique. Ce soir, on est là dans le groupe Auteur en Liberté pour parler de la collection Carnage. Avec Mikey et moi, trois invités de marque. Jérémy Grima, je vais vous laisser vous présenter les gars après chacun votre tour, qui est l'éditeur de la collection et auteur qui a écrit aussi un volume. David Didelot, on parlera pas mal de lui après par la suite, qui a écrit deux volumes pour l'instant pour la collection Carnage. et puis Zaroff, qui a écrit un volume aussi et qui a officié dans d'autres collections. Voilà, on va parler de ça un peu plus en détail. Je vais leur donner la parole et je vais les laisser se présenter. Voilà, à vous les gars. Tu me lances, ok. Ouais, vas-y. Ouais, c'est bon. Moi, c'est Jérémy Grima, je suis le taulier de la collection Carnage depuis un an et demi, sur ma structure d'édition qui s'appelle Zone 52 Édition, qui existe depuis sept ans à peu près. Voilà, donc grande aventure, Romangor, court, un peu dégueulasse, il faut bien le dire, mais pas que. Voilà, six volumes au compteur et le septième qui sort le 4 mai. Voilà, To Dead for Love qui a été annoncé cette semaine. Donc, on en est déjà au septième tome de cette collection Carnage. Voilà. Vas-y, David. Eh bien, donc, moi, je suis David. Alors, bah, oui, donc, j'ai eu la chance, donc, d'écrire deux romans pour la collection Carnage. Et bon, voilà, je suis très content, évidemment, de participer à cette aventure. Alors bon, moi, je viens plutôt du, enfin, la critique cinéma, quoi. Au départ, c'est plutôt le cinéma que la littérature qui me branche. Mais bon, les ponts sont très vite faits entre les deux. Voilà. Et donc, bon, je pense qu'on en reparlera au cours de la soirée. Mais je me suis pas mal intéressé aussi à la collection Gore, qui est un petit peu l'ancêtre, qui est un petit peu la matrice de la collection Carnage dont on va parler aujourd'hui. Et puis, voilà. Voilà. Ça vient. Bon, bah, c'est Zarov, se présenter. Bonsoir à tous. Moi, j'ai commencé vraiment à écrire en 2006. Donc, j'ai commencé par des ateliers d'écriture sur des forums. J'ai toujours voulu écrire, mais bon, voilà, à l'époque, il n'y avait pas d'ordinateur. Donc, c'était un peu limité. C'est vraiment que, voilà, quand j'ai découvert l'ordinateur Internet en 2006, je suis vieux, je suis désolé. que j'ai réellement commencé à retranscrire mes pensées par écrit. Donc, j'ai fait des ateliers, j'ai répondu à des appels à texte. Et après, petit à petit, j'ai commencé à former mon petit réseau. Et après, j'ai été publié chez Rivière Blanche dans diverses anthologies, comme Dimension Trash, Dimension Violence, Almanac des Vampires, etc. Ténèbres aussi, où j'ai eu des récits qui ont été acceptés en même temps. Et après, j'ai découvert la naissance de Trash. Vraiment, la naissance de leur blog. C'est là où j'ai correspondu avec Antoine et Julien, les fondateurs de Trash. Et donc, là, aussitôt, j'ai dit, écoute, moi, j'ai un roman en tête depuis un bout de temps. Donc, ça a commencé par Nectolsker. Après, j'ai écrit Bayou. Après, j'ai écrit divers nouvelles qui ont été recueillies dans une anthologie chez les hommes délirantes, qui s'appelle Cassestésia. Et après, par la suite, j'ai découvert David, Jérémy. Puis, ça s'est fait tout seul. Et après, donc, Carnage. Et donc, logiquement, j'ai intégré. Jérémy m'a fait confiance. Et puis, voilà, c'est parti avec AcidCop. Oui, puis on avait bossé ensemble sur un... Ouais, sur l'écatombe. Sur l'écatombe, évidemment. Avec Samy. Jérémy, c'est ça, avec Nasty Samy. C'est son groupe de zombie procession. Et puis, voilà, ça s'est fait comme ça. Donc, mon réseau, voilà, j'ai un petit réseau, mes fidèles. Depuis des années, et je m'y tiens. Parce que, voilà, des fois, j'ai des demandes ailleurs. Mais non, je me réserve entièrement à la zone 52. C'est vrai, ça ? Mais c'est gentil comme tout, ça. Ça me touche énormément, ce que tu dis. Ignorer sa fidélité, voilà, tu la découpes ce soir. Une déclaration d'amour en direct, je m'attends. C'est parce qu'il a peur de finir comme sur les pochettes de couverture. Je veux dire, on ne peut pas dire pour tout le monde, voilà, à un moment donné, le temps me manque. Donc, je préfère avoir mon petit noyau avec des gens que je connais, qui sont compétents, fidèles. Il n'y aura jamais d'embrouille. Voilà, moi, ça me suffit. Ça vaut mieux peu que trop, parce qu'après, trop, voilà. Non, puis là, il y a un délire commun, il y a une identité comme ça. Jérémy, comment tu définirais l'identité de la collection Carnage ? L'identité de la collection Carnage, comme l'a dit David très justement tout à l'heure, elle ne vient pas comme ça, de rien. L'identité, elle est un peu calquée sur l'identité de la collection Gore, de Fleuve Noir, dans les années 80. C'est une collection qui a marqué énormément de monde, dont moi. J'étais un peu jeune, j'avais une dizaine d'années dans les années 80, je suis dans 75 ans. Donc voilà, j'ai connu les couvertures, moi, de la collection Gore, dans les gares, dans les librairies, dans les supermarchés. Il y en avait à Leclerc des Gores, et je les ai découvertes un petit peu plus tard, je les ai lues un petit peu plus tard. Mais en étant fan de films d'horreur depuis gamin, en écoutant du métal, en étant dans toute cette mouvance horrifique, fantastique, évidemment, la collection Gore, c'est quelque chose qui m'a toujours parlé. Et en fait, je m'y suis encore plus intéressé à la sortie du bouquin de David, avec lequel j'étais en contact déjà à l'époque. Je ne sais plus si on est en train en contact à ce moment-là, mais peu importe. En tout cas, il y a un bouquin qui m'a ouvert la porte à tous les auteurs, au volume qu'il fallait plutôt lire, parce qu'il y en a quand même beaucoup, beaucoup à lire, donc ce n'était pas évident. Et donc voilà, l'identité, c'est ça. C'est vraiment ce concept de roman court, 200 pages maximum, de récits. En fait, pour moi, c'est de la série B littéraire. C'est-à-dire que c'est comme on allait dans les années 80 prendre une VHS dans un vidéoclub un peu au hasard, juste en regardant la pochette, la couverture, qui nous plaisait. Pour moi, un roman de la collection Carnage, c'est exactement la même chose. Une série B qui se lit relativement vite, pas au dépend de la qualité, ça c'est hyper important. C'est que voilà, pour moi, c'est de la bonne série B littéraire. D'accord. Et pour l'instant, c'est le cas. Les six volumes que j'ai lus, voilà, vraiment, ils sont de qualité. Même, c'est une petite différence par rapport à la collection Gore, puisque la collection Gore est mythique. Mais bon, voilà, il y a quand même une qualité qui est relativement inégale. Et il y a aussi beaucoup de volumes de Gore qui n'ont pas été créés originellement pour cette collection, puisque c'est des auteurs anglo-saxons qui ont été traduits, souvent tronqués. Donc voilà, c'est des fois moins Gore, plus fantastique. Des fois, il manque un petit peu de choses, voilà. Et pour, comment dire, bien lier les deux collections, voilà, je ne sais pas si vous avez remarqué, donc sur Gore, vous avez vraiment ces grosses lettres de sang, comme ça, voilà, vous voyez là. Et en particulier, ce jet, et là, je vais laisser la parole à Jérémy, voilà, vous voyez que le jet de Carnage… Allez voir le site, ça vaut la peine. Moi, je me suis baladé dessus, il m'est fait, oh, c'est beau, c'est magnifique, c'est de l'art. Pour moi, c'est de l'art, c'est comme quand tu arrives, tu vas dans une galerie d'art, je fais, oh, bah tiens, je vais prendre ça, ah, bah tiens, je vais aller voir ça. Ah non, ça me rappelle des bons souvenirs, ça me plaît, non. Il n'est pas bon pour le portefeuille, le site de Jérémy, donc c'est Zone 52. Si tu veux nous parler un peu de Zone 52, d'une façon générale, Jérémy, on t'écoute ? Oui, oui, je vais revenir sur le jet de Carnage, alors c'est une idée 100% Willard Gunas, qui est l'artiste qui s'occupe de toutes les couves de la collection depuis le début, qui est quelqu'un que je connaissais auparavant, qui avait signé déjà les deux couvertures de mes deux premiers romans. Voilà, c'est lui, bon, on a parlé, on a commencé à travailler sur la collection de l'esprit, etc. Bon, il connaissait la collection de l'or, je crois même qu'il a... Oui, oui, puis il a ton bouquin, David, donc il était vraiment en terrain connu, et c'est lui qui a trouvé ce jet, il est génial, là vraiment, pour rendre à César ce qui appartient à César, pour affirmer l'affiliation directe, on ne s'en cache pas, parce qu'on parle de gore, mais il y a aussi la collection Trash, dont vous parliez tout à l'heure, parce qu'on en parlera, oui. Elle a écrit deux bouquins chez eux, qui ont été vraiment la relève de la collection gore au mi-temps des années 2000 ou au début des années 2010, je n'ai plus vraiment les dates en tête. Donc voilà, c'était vraiment pour marquer cette filiation, il n'y a pas d'erreur sur la marchandise, moi je ne m'en cache pas du tout, pour moi l'esprit c'est la collection gore et les Trash. Et j'ai même envie de dire que, quand on a commencé, j'ai su appris qu'avec Bernard des Alpes, qui est un autre éditeur et qui fait à peu près la même chose en Suisse, mais c'est vrai qu'en France, il n'y avait personne sur ce chrono. Donc, moi ça m'embêtait un petit peu que ça se perde, cette tradition littéraire de romans courts, de romans gore, et c'est vrai que même moi, en tant que lecteur, j'avais envie d'en lire. Donc voilà, c'est pour ça que je ne cache pas du tout la filiation entre gore et Trash, bien au contraire, ça m'inspire à 100%, pour moi c'est une continuité. Et j'espère que quand j'arrêterai la collection Carnage, parce que j'arrêterai, je pense qu'on va en sortir 15 tomes, je pense que ce genre de collection n'est pas faite non plus pour durer trop longtemps, on risque de se perdre un petit peu au bout d'un moment, je ferai peut-être un petit peu autre chose de ma vie aussi, mais voilà, que quelqu'un d'autre prendra le relais dans le même délire, et que comme ça, quelqu'un de plus jeune, peut-être d'une autre génération, mais que ça se transmette, parce que c'est une tradition qui se perd un peu. Le livre aujourd'hui est super sacralisé, un livre c'est pas cher, ça va encore augmenter dans les mois qui viennent à cause de la crise de papier, c'est-à-dire que bon, acheter un livre, maintenant c'est presque un acte militant, t'achètes ton bouquin, 25 balles, c'est bon. Donc là, c'est vraiment une tradition littéraire de romans pas chers, qui se lisent vite, qui se rangent dans une bibliothèque, qu'on est content de voir les tranches, bien rangées, etc. Et donc voilà, et pour revenir, je suis bavard, donc je vais pas... Non, non, vas-y, t'es là pour ça, t'es là pour ça. Lâchez-vous. Donc voilà, zone 52, c'est l'esprit de toute façon dans lequel je situe la structure d'édition zone 52 depuis le début, puisque tous les bouquins que j'ai sortis, c'était à peu près dans la même dynamique, des romans assez courts, assez percutants, en format poche à chaque fois, parce que moi c'est un format que j'adore, c'est un format qui est peu onéreux, et puis voilà, je pense qu'en 200, 250 pages, on peut déjà raconter énormément de choses. Donc voilà, c'est un peu la suite logique de ce que je faisais avant avec la structure. On en a une vingtaine de livres en comptant les carnages. Là, ça s'est accéléré bien évidemment avec la collection, parce qu'on essaie d'en sortir un, enfin j'essaie d'en sortir un tous les deux, trois mois, trois mois on va dire. Zone 52, tu ne fais pas que de la fiction ? J'ai vu aussi, il y a des CD à vendre, il y a d'autres supports, il y a des fanzines aussi. Tu as un livre sur les t-shirts de métal, je crois ? Oui, alors pour les CD, c'est parce qu'en fait, j'ai joué dans un groupe de métal, de rock, progressif, planant, qui s'appelle The Black Nodal Project, pendant 15 ans. Et en fait, la boutique de Zone 52, tout simplement, c'était la boutique de mon groupe pendant très longtemps. Mais quand j'ai transformé ça en maison d'édition, je n'ai pas voulu séparer les deux boutiques pour des questions de compta, de gestion, c'était vraiment trop compliqué. Donc finalement, en fait, sur ma boutique Zone 52, qui est vraiment dédiée maintenant presque à l'édition, il y a encore des gens qui rachètent mes CD d'il y a... le dernier est sorti il y a 5-6 ans. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a des CD. Sinon, oui, alors je fais aussi de la diffusion de livres, notamment, alors ce bouquin sur les t-shirts est génial, alors je crois qu'il est épuisé malheureusement, il s'appelait X-Termin. Oui, il est épuisé, oui, je ne sais plus. Il était sorti sur Every Day is Like Sunday, qui est la structure d'édition de mon ami Sam Guirant, Nasty Sammy, avec lequel j'ai écrit un bouquin sur le métal il y a quelques années, et qui a géré le hécatombe de Zarao. Vous voyez, finalement, on fait tous partie de la même famille. Donc voilà, je fais de la diffusion aussi. C'est une structure, comment dire, je viens pas mal de la musique, mais c'est une structure qui est calquée sur le système de diffusion, pun, carte-core, où finalement on récupère les fanzines des autres, on se les échange, on vend les fanzines de l'un puis les fanzines de l'autre. Moi, je fais pareil avec les bouquins aujourd'hui. On est tout un, pas un collectif, mais c'est vrai qu'au fur et à mesure des années, on est pas mal de gens qui faisont la même activité. Je ne vais pas dire le même métier, parce qu'on n'en vit pas, bien évidemment. Mais voilà, on s'échange des bouquins. Certains vont vendre les miens, je vais vendre les leurs. C'est pour ça que sur la boutique, il y a des fois, il y a des arrivages de 5, 6 bouquins qui m'ont plu. C'est des échanges ou des achats que je fais avec d'autres structures. Donc je pense qu'il n'y a pas que les éditions Zone 52 qui sont vendues sur le site. D'accord, c'est vrai. Ouais. C'est un peu plus l'article. D'accord, d'accord. Ouais. Il y a Véro qui a une question pour vous. Je voudrais acheter le tome 3 de Carnage dans le numéro 1 qui est épuisé. Il va être réédité. Sinon, quelqu'un ici vend-il un exemplaire ? Et quels sont les plus trash dans les carnages ou de la collection trash ? Je peux répondre déjà à la première question. Je suis désolé, mais non, il ne va pas être édité chez moi. Sanctions, donc le tome 1. Je vais être tout à fait transparent. C'est juste que je ne peux pas le faire, en fait. C'est-à-dire que là, on est dans une année et demie où on sort un livre tous les trois mois. Donc très pragmatiquement, sortir un livre, c'est un investissement en termes d'argent, de trésorerie, pour dire les choses comme elles sont. Et rééditer un livre, ça veut dire remettre de l'argent à la fabrication d'un livre. Et c'est de l'argent que je ne pourrais pas remettre dans l'édition d'un nouveau tome. Donc c'est-à-dire moi, si je ressors le tome 1 alors j'ai déjà fait un retirage de sanctions, ça a été le seul qui a été retiré dans toute la collection. Mais si je le retire aujourd'hui, ça veut dire qu'il va falloir que j'attende de faire rentrer de l'argent dans la structure pour pouvoir sortir le tome 7, le tome 8, le tome 9. Donc pour l'instant, je ne peux pas le faire parce que c'est vrai qu'on est en flux tendu. Je tire le nombre d'exemplaires dont je pense qu'ils vont être vendus. Donc des fois, je me trompe à 10, 20 près et puis c'est épuisé. Donc j'ai envie de dire tant mieux pour nous, ça veut dire que ça marche bien. Et voilà, je ne peux pas faire des gros tirages non plus parce que qui dit gros tirages dit aussi investissement. Et si je me plante sur un tome, je ne pourrais pas sortir les autres. Et encore une fois, je suis dans une optique non pas d'un roman mais d'une collection. Donc c'est-à-dire que moi, il faut que je tienne jusqu'au bout. Il faut que je tienne jusqu'au 15. Alors, ceci étant, quand la collection sera terminée, pourquoi pas ? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, chez Zone 52, les droits appartiennent complètement aux auteurs. Donc s'il y a une forte demande et qu'il y a un éditeur, je ne sais pas, Rivière Blanche ou quelqu'un d'autre qui veut le ressortir après, il va y ressortir. Alors c'est arrivé pour les romans de Christophe Siebert chez Trash, par exemple, qui étaient complètement épuisés et qui sont sortis au Diable au Vauvert dans une super collection. Donc ça, c'est des romans qui vivent de toute façon. Une édition d'un roman, il peut y en avoir 3, 4 chez des éditeurs différents. Et moi, je serais d'accord. La question ne se pose même pas si un autre éditeur veut sortir une sanction ou une intégrale, David Didelot, il est absolument... Il se marre. Il est absolument... Je crois que tu parles de Flaubert. Je ne sais pas s'il était aussi Trash, Flaubert. Tu sais, ça fait longtemps que je n'en ai pas lu. Je le fréquente souvent. Ben oui. Et donc, qu'est-ce que demander, c'était quel était le plus gore dans la collection Carnage ? Le plus Trash dans la collection Carnage. C'est Sanction pour moi, franchement. Personnellement, c'est Sanction pour moi. Ça dépend ce qu'on entend par Trash. Que la personne... Si c'est juste gore et sexe, porno, je crois que Sanction, on est pas mal quand même. S'il coche pas mal de casques quand même. Ça commence fort, la collection. Et dès les premières pages. Donc voilà, moi, je dirais... J'avais discuté avec cette personne, avec Viro, là, cet après-midi. Elle veut un truc qui envoie. Donc effectivement... Après, comme il n'est plus édité, tu peux te rabattre sur le dernier. C'est le même auteur. C'est David Didelot aussi. Il s'appelle Patalion. Il s'appelle son vrai nom. Mais pour moi, c'est le second qui est le plus trash et le plus porno. Voilà. Je pense que... Je fais une petite parenthèse. Je suis désolé. Je vais se faire un second. Comme on est sur la collection. Après, le but de la collection Carnage, attention, c'est pas de sortir uniquement des romans super gore, super cul, etc. On l'a fait avec Sanction. Firine Serosa, pour moi, il est un petit peu moins trash. Je ne sais pas s'il s'inscrit vraiment dans une traduction cinématographique bien précise. Je dis plus que c'est une note d'intention du genre, en fait. Tandis que Sanction, on est dans une bonne provocation. On sent que l'auteur s'est bien lâché comme il faut. Et c'est très bien. Mais après, ce n'est pas non plus un dessin de la collection Carnage de sortir des romans uniquement pour choquer et plus faire une sorte de surencher Jean Leveur. Déjà, un, on a mis la barre trop avec Sanction. Et deux, ça tourne en rond au bout de trois tomes. C'est pour ça que j'ai tenu énormément à sortir Bois d'un Massacre, par exemple. Le cinquième tome, je pense, ou le quatrième, je ne sais plus. C'est le cinquième. Voilà, exactement. De Thierry Poncé, qui est pour le coup pas forcément très gore, qui n'est pas porno du tout. Il n'y a pas de scène de sexe dans le bouquin. Mais par contre, qui coche toutes les cases du film d'horreur, du survival, du film de monstre. Et pour moi, ça aurait pu sortir chez gore, tout simplement. C'est-à-dire qu'il y a peut-être deux, trois scènes gore sans plus. Mais de sa qualité littéraire, de son côté série B, extrêmement bien écrit, pour moi, il est rentré de plein pied dans la collection Carnage. Et il y en aura d'autres, mais comme ça, où c'est vrai que j'ai entendu « Ah oui, celui-ci est un peu moins gore, etc. » Mais attention, ce n'est pas parce que ça s'appelle la collection Carnage qu'on va faire du dégueulasse tout le temps. Par exemple, le prochain « To date for love » qui sort le 4 mai, on va être aussi dans un autre ton. C'est très cul, c'est très gore, avec un côté un peu parodique, un peu plus humoristique, un peu plus léger, un petit peu moins rentre-dedans et provocateur que sanction. Parce que vraiment, jusqu'à la fin, j'ai envie de proposer des choses différentes. Et c'est pour ça que je m'arrêterai avec ça. C'est vraiment pour essayer de donner une palette. Pour moi, c'est personnel, pour moi, le cinéma d'horreur, la littérature horrifique, c'est ça. C'est-à-dire, c'est autant « Evil Dead » que « L'Exorciste », que, je ne sais pas, moi, « Carrie », autant le film que le bouquin, on est encore dans une sorte de série B, de film d'horreur. On peut passer de Dario Argento à « La maison du diable » de Robert Wise qui sont pour moi deux films d'horreur, des films d'horreur géniaux, mais qui n'ont absolument rien à voir. Ok. Moi, je suis d'accord. Le « Goana Massacre », justement, je l'ai beaucoup aimé et même plus que dire, tu vois, « Collection Gorge », moi, je trouve même, tu peux le mettre presque en littérature généraliste, quoi. Ah oui, la comprenne. « Thomas Wheeler », un truc. C'est pour ça, oui, il y a des gens, ils ont été déçus parce qu'effectivement, tu peux dire quand tu lis « Sanction », moi, je me suis dit que ça commence vraiment fort. Après, d'ailleurs, je me suis dit comment ils vont faire s'ils veulent tenir ce rythme-là parce qu'à part, tu vois, basculer justement comme tu le disais pour le dernier un peu dans le côté t'es obligé d'y aller, bah, t'es obligé d'aller là-dedans. Donc, effectivement, il faut apporter différentes nuances. Déjà, à SitCop, on a vu, voilà, c'est autre chose. Ça va loin, mais ce n'est pas pareil que « Sanction ». Et là, celui-ci, « Gohanamassac », moi, je l'ai adoré, franchement. Mais effectivement, je trouve qu'il est différent. Tu peux même, il pourrait paraître dans une collection qui n'a rien à voir du tout ou c'est plus simple et d'un point de vue littéraire, il est très bien, quoi. Il sera peut-être réédité chez Alban Michel. Moi, franchement, ça ne me choque pas. Clairement, je trouve qu'il est... Non, mais c'est vrai, il peut tout à fait avoir sa place sur des rayons généralistes de librairie, quoi. Après, je suis peut-être un peu trop... Je suis d'accord. Je suis absolument d'accord. On ne va pas comprendre avec Alban Michel non plus parce que ce ne seraient pas les mêmes auteurs. Non, après, c'est vrai que souvent pour promouvoir ces collections, moi, je fais pareil. Des fois, pour mes bouquins, on a tendance à dire « Ouais, il y a du cul, il y a du gore » parce qu'on sait que ça attire quand même un peu les gens. Après, voilà, les gens, il faut que vous alliez voir aussi derrière, il y a autre chose. Il y a toujours un peu plus de profondeur, il y a toujours différentes nuances. Voilà. On vous attire et après, on montre d'autres choses. C'est comme les pubs. C'est comme dans certaines musiques, on vous montre un peu de seins, un peu de fesses. C'est juste pour vous donner envie. Ça, vous t'achètes des barres au chocolat, tout ça, et voilà. On ne va pas mettre les auteurs parce qu'il faut qu'ils gardent un côté mystérieux, mais... Non, après, il y a des choses plus profondes, et justement, pour passer la parole à David après, attention, parce que c'est pareil, sanction, oui, il y a du sexe, beaucoup, il y a du gore, mais attention, il y a aussi une histoire qui est racontée derrière, il y a une sorte de sous-texte social, il y a des personnages, il y a quelque chose, parce qu'encore une fois, du cul pour du cul, du gore pour du gore, moi, ça ne m'intéresse pas, je m'en fous. Je prends les quatre pages et je le range et je fais autre chose de ma vie. Donc, c'est ça aussi, c'est utiliser les codes du fantastique aussi extrême qu'il soit, mais pour raconter quelque chose et quelque chose de qualité, je ne sais pas ce que tu en penses, David, mais c'est en l'esprit, toi, tu étais dans cet esprit de la sursanction. Oui, non, mais très clairement, bon, alors, moi, c'était une gageur, on en avait déjà un petit peu parlé, c'était vraiment une gageur, ce roman, bon, d'ailleurs, au départ, c'était plus un délire personnel, et puis sur ce, donc, Jérémy m'a contacté et le hasard a bien fait les choses et il voulait lancer justement une collection dédiée au roman gore et donc, je lui ai dit que j'étais en train d'en écrire un, je profitais du confinement, en fait, du premier confinement et j'avais beaucoup de temps et donc, je m'étais dit, bon, je me suis lancé, en fait, dans l'écriture d'un récit long et la gageur était de faire quelque chose de très, très gore, de très, très porno, de lâcher les chevaux, quoi, vraiment, et d'utiliser aussi, et c'est là que je rejoins un petit peu ce que dit Jérémy, et d'utiliser aussi le cadre dans lequel je, le cadre que je connais, le cadre de mon travail, un cadre, bon, assez réaliste, en fait, quoi, voire banal, voire ordinaire et mêler tout ça, d'où la dimension, alors, sociale, bon, c'est peut-être un grand mot, mais en tout cas, peut-être un peu moral, un peu même, voire politique, même parfois, que je ne renie pas, que je ne cache pas et, bon, voilà, ça a donné sanction, mais, bon, voilà, c'est avant tout, évidemment, un roman très, très gore, très, très porno, bon, je me suis bien amusé à l'écrire, bon, voilà, c'est déjà ça, ça a une dimension aussi très ludique, évidemment, quoi, voilà, au-delà de la dimension sociale ou politique ou je ne sais quoi, ouais, voilà. Moi, ça me va aussi, franchement, je peux prendre du truc, voilà, j'ai rien, moi, contre la violence pour la violence parce que ça fait partie de la psyché humaine donc forcément, je veux dire, rien que quand tu balances ça, après, voilà, il y a la sincérité, si tu dis, les gens, ils vont aimer ça donc je leur donne ça, il y a un calcul donc ça ne passe pas mais si tu sors les trucs de toi, je veux dire, tu balances vraiment du cul de la violence que tu as en toi, c'est viscéral, ça a vocation de psychanalyse en quelque sorte et ça va toucher les gens donc forcément, même si tu n'as pas de sous-texte vraiment social et tout, moi, je veux dire, je prends, après le truc, je ne sais pas David à quel point il a inventé, il s'est forcé à écrire ses trucs ou si c'est venu plus ou moins spontanément mais voilà, je ne sais pas, David, quand tu écris, il y a une spontanéité, je veux dire, où tu… alors au niveau, alors Firenze-Rosa, c'est un peu différent si tu veux, le dernier sorti pour l'instant, là, c'est un peu différent mais par contre, sanctions, si tu veux, c'est quasiment de l'écriture, enfin, c'est quasiment de l'écriture automatique, bon, moi, en écrivant sanctions, je n'ai pas l'histoire dans la tête, bon, les pages, les lignes défilent au fur et à mesure, enfin, chaque matin, je me levais, j'écrivais et l'histoire se construisait au fur et à mesure, si tu veux, de l'écriture, je n'avais pas le scénario en tête, quoi, ce qui fait qu'après, il a fallu le relire, bien sûr, pour rendre la chose cohérente, pour homogénéiser le tout, d'ailleurs, je remercie encore notre ami Zaroff, bon, qui a relu le manuscrit, qui m'a dit, ah bah là, tu devrais peut-être mettre ça là, tu devrais peut-être faire comme ça, il y a eu une relecture, c'était mon premier récit long, c'est le premier roman que je sortais, j'avais juste édité, en matière d'écriture, de fiction, j'avais juste édité une nouvelle, chez Joan Saccombe d'ailleurs, on a recueil de nouvelles, bon, voilà, alors qui n'avait rien à voir avec la littérature gore, qui là, pour le coup, était une espèce de dystopie, alors là, clairement politique, et clairement, enfin, science-fiction politique, on peut le dire, bon, voilà, ça n'avait rien à voir avec le gore, mais donc, Sanction était mon premier, et au départ, c'était de, oui, je l'ai écrit en un mois, trois semaines à moins, bon, et l'histoire, c'est forgé au fur et à mesure, comme ça, de l'écriture, voilà, donc, sûrement une dimension, une forte dimension cathartique, je ne veux pas trop creuser, parce que sinon, j'ai peur de ce que je vais trouver, tu vois, bon, tu vois ce que je veux dire, je partage ton point de vue, tout à fait, voilà, tu vois, on ne creuse pas trop, et l'écriture, justement, est presque un masque, dans ces cas-là, de sa personnalité, bon, voilà, j'y ai aussi fait passer, mais ça, je ne peux pas m'en empêcher, parce que, ce n'est pas que je vais me provoquer, mais bon, je pense que l'écriture gore est déjà une provocation, si tu veux, le fondateur de la collection gore, le disait lui-même, il y a une dimension à la fois humoristique, à la fois ludique, à la fois foraine, j'ai envie de dire, et en même temps, si tu veux, bon, une provocation qui est, à mon avis, intrinsèquement liée au genre, tu vois, tu provoques, tu ouvres le corps, tu montres des choses qu'on ne montre pas, et en ce sens-là, tu provoques, et donc, moi, je n'ai pas pu m'empêcher d'instiller dans le roman, si tu veux, une forte dose de provocation, un peu politiquement incorrecte, et tout, je sais qu'il y a des lecteurs qui m'en ont fait part, il y a eu des retours très positifs, j'entends bien, mais j'ai eu aussi des retours pas négatifs, mais enfin, de gens qui étaient, bon, qui trouvaient que ça allait trop loin, tu vois, bon, ben voilà, mais je pense que le gore, c'est ça aussi, tu vois, c'est pousser le bouchon un peu loin, voilà, alors ce n'est pas que ça, et là, je rejoins encore une fois Jérémy, je pense que le gore est un genre tellement riche, si tu veux, qu'il a plusieurs saveurs, plusieurs palettes, plusieurs ambiances, collections Carnage, visiblement, tentent d'explorer, quoi, voilà, et donc, à chaque roman, sa nouvelle saveur, sa nouvelle ambiance, sa nouvelle palette, et je trouve ça génial, quoi, voilà, d'où, ben, Monfiren Zérosa, par exemple, qui s'inscrit dans un genre très précis, le giallo, là, on n'est plus du tout dans le torture porn, on va dire, basique, bon, radical et frontal, c'est beaucoup plus difficile, d'ailleurs, à écrire, bon, voilà, là, j'en ai plus bavé, entre guillemets, quoi, voilà, et puis, Pizarov, qui va parler mieux que moi de son propre roman, on était dans le Vigilante, un peu Gorace, un peu années 80, bon, le thriller un peu Glocos avec Baby Trap, bon, voilà, enfin, je veux dire, moi, je trouve ça génial, quoi, qu'on explore comme ça, tout un genre, quoi, tout un genre de littérature et de cinéma aussi, quand même, avec cette collection, donc, ouais, c'est super, quoi, voilà. Moi, je trouve, je trouve que c'est génial, et je reprends ce que Jérémy disait, on a vraiment l'impression un peu d'être au vidéoclub, où tu prenais une cassette, voilà, et tu étais en mode, ah, aujourd'hui, je vais prendre un truc un peu plus gore, ah, là, plutôt un truc où il y a de la vengeance, tu vois, comme avec le Acid Cop, tout, enfin, je veux dire, voilà, tu as différentes ambiances, et ça, c'est cool, c'est bien parce qu'à chaque fois, justement, on est un peu surpris, le premier volume, il m'a surpris, et tous les autres, ils ont toujours apporté un degré de surprise, voilà, et ça, je trouve que c'est vraiment bien, parce qu'ils ont tous leur univers, leur personnalité, voilà. mais c'est exactement ça, et alors, puis après, j'arrête, mais par exemple, tu comparais tout à l'heure, Nastératum, tu comparais, je crois, la collection gore, et la collection carnage, bon, et il faut être franc, je veux dire, bon, comment dire, la qualité éditoriale, on va dire, de la collection carnage, alors le rythme de sortie n'est pas le même, bien évidemment, c'est pas le même type de, bon, les temps ont changé, la collection gore, je crois que c'était deux volumes, par mois, ça allait très vite, etc., bon, voilà, mais c'est sans commune mesure, c'est sans commune mesure, je veux dire, la qualité, si on juge objectivement les choses, la qualité littéraire, éditoriale, de la collection carnage, comme d'ailleurs, de la collection trash, au milieu des années 2010, c'est autre chose, honnêtement, c'est autre chose, moi, je suis un fan de la collection gore, je ne vais pas la dénigrer, mais c'est autre chose, c'est autre chose. Ils avaient mis la barre haute, très haute, très haute, le premier volume, je l'ai trouvé bien, voilà, tranquille, le deuxième, là, c'est Peste Noire, le titre est Pestilance, Pestilance, c'est un bouquin qui m'a marqué, je veux dire, ah ouais, il est fort, là, je me suis dit, il ne rigole pas, il ne rigole pas, franchement, quand je l'ai lu, vraiment, je me suis dit, c'est la collection gore, mais en mieux, c'est, voilà, c'est pour ça, c'était, on n'est pas dans le même tirage, la collection gore, c'était partout, mais on a un tirage qui est plus petit, quelque chose de plus artisanal, mais au niveau de la qualité, vous achetez un tome, c'est bon à chaque fois, voilà, franchement, franchement, moi, je suis épaté par, bon, ce que, enfin, voilà, ce que, oui, ce que ça donne, vraiment, vraiment, collection trash, enfin, édition trash, collection carnage, à chaque fois, il y a une qualité, bon, qui est, ouais, qui est assez étonnante, vraiment, vraiment. Après, il y avait aussi des romans qui détruisaient tout, dans la collection gore, d'ailleurs, c'est ce que je retiens. Bien sûr, bien sûr, Corselian, voilà, Joël Oussain, Corselian, etc., Nécrorian, Nécrorian, évidemment, mais c'est vrai que c'était noyé dans la masse aussi, et tu parlais d'autre temps, David, c'était pas le même tirage non plus, c'était des 50 000, 200 000 exemplaires, c'était carrément, des balades mentaux, quoi, aujourd'hui, on est vraiment sur une littérature de niche, ça réunit quelques passionnés, qui savent ce qu'ils vont trouver dans ce genre de bouquin, mais qui vont pas y aller spontanément, comme ça, sur l'état d'une librairie, c'est impossible, là, on est vraiment, comme tu disais, David, les temps ont changé, on est à une époque où on avait ça dans les gares, où on les prenait dans les gares, pour ce que c'était, pour un bouquin de littérature populaire, quoi. Incroyable. C'est pour ça aussi que, paradoxalement, moins de tirages, moins de gens, une économie aussi, qui n'est pas du tout la même, parce que c'est le plus cher de faire un livre aujourd'hui, bah, ça, tu ne peux pas sortir non plus de la merde, quoi. Oui, tout à fait, tout à fait. On ne sort plus un bouquin comme ça, pour dire qu'on ne va sortir un bouquin, et s'il se plante, c'est pas grave, et si c'est un peu médiocre, c'est pas grave. Et puis, la façon d'écrire a changé aussi. Collection Gore, les gars étaient, tu m'as dit, si j'ai des bêtises de David, et puis Zahrov, tu connais bien le sujet aussi, mais il était quasiment salarié de Fleuve Noir, quoi. On les payait pour écrire un bouquin en deux, trois mois, et vas-y, va comme je te pousse, t'écris un bouquin, t'en écris un autre, t'en écris un autre. Un mec comme Joël Moussin, a écrit un nombre considérable de bouquins, quoi. Je parlais aujourd'hui de Stéphane Vou, alors, rien à voir avec la collection Gore, mais c'est lui, il a écrit des chefs-d'oeuvre comme New York, il a écrit L'Orphelin de Perdite, qui donne les maîtres du temps, et moi, j'ai des bouquins de lui, c'est des sombres d'aube, quoi. C'est illisible, j'en ai lu 10 pages, mais c'est pas possible, c'est pas même auteur. Donc, il y a une façon d'écrire différente aussi. Aujourd'hui, quelqu'un qui sort un bouquin, avec l'économie d'aujourd'hui, avec le nombre d'exemplaires qu'on va vendre, qui va être de toute façon restreint, bon, l'auteur va bosser son texte à mort, et puis l'éditeur ne va pas choisir non plus n'importe quoi, sous prétexte qu'il faut qu'il sorte absolument un bouquin, parce qu'il a une boutique à faire tourner, quoi. Donc, on est vraiment sur le même niveau. Et puis là, tu parles en plus de, comment dire, oui, tu parlais de la collection Gore, mais alors, bon, en plus, il faut savoir aussi que dans la collection Gore, vous le savez tous, mais il y avait aussi tous les auteurs anglo-saxons, Ouais, ouais. Et alors, les auteurs anglo-saxons, Daniel Rich, bon, en fait, l'idée de la collection Gore, si on parle un petit peu de ça, elle est née en fait, d'une, comment dire, d'un voyage de Daniel Rich, qui était le premier directeur de la collection Gore, aux Etats-Unis, je crois qu'il était allé à une convention, bon, à un salon, et il avait vu une espèce d'efflorescence de petits livres comme ça, d'horreur, et ça lui avait donné l'idée, bon, de cette collection. Et, bon, voilà, les auteurs américains, enfin, anglo-saxons, qui étaient publiés dans la collection Gore, enfin, tout le monde le sait maintenant, c'est devenu, bon, oui, l'information est su de tout le monde, les charcutés, ils étaient traduits souvent, à la hache, voilà, il fallait aller très vite, bon, ils étaient coupés, ils étaient, voilà, alors, pour certains, paradoxalement, paradoxalement, pour certains, je pense que ça les a, en fait, plutôt améliorés, ça les a plutôt aidés, parce que, bon, il y avait des choses qui étaient un peu du remplissage, qui ont été supprimées par la même, et on gardait l'essence, et on gardait la structure, le squelette, ce qui n'est pas si mal que ça, finalement. On peut faire une chanson notamment. Exactement, mais, non, mais je pensais à lui, mais tu vois, mais honnêtement, honnêtement, bon, et, bon, voilà, Daniel Rich, d'ailleurs, le disait lui-même, bon, voilà, par contre, il y en a certains, typiquement, qui ont souffert, de cette politique, tu avais même des auteurs anglo-saxons, comment dire, je pense notamment à Ray Garton, qui a sorti un Séduction, je suis mis à Roff, je pense que tu vois ce que c'est, le premier de la collection Gore, le mec n'était même pas au courant que son livre sortait dans la collection Gore, il n'était pas au courant que son roman sortait, je veux dire, voilà, moi, j'ai contacté Ray Garton, il m'a dit, ce n'est pas possible, je ne savais même pas que mon roman était sorti dans la collection Gore, c'était des pirates, il y avait un côté pirate, je veux dire, bon, voilà, il n'en revenait pas, il n'avait jamais vu la couverture de son bouquin, enfin, c'est incroyable, je veux dire, enfin, voilà. Et comment il a fait pour toucher ses droits d'auteur alors ? Il ne les a pas eus, il ne les a pas eus, je veux dire, c'était incroyable, il m'a demandé, il était, tu vois, je l'avais contacté, bon, voilà, pour essayer de faire une interview que je n'ai pas eue, et comment, quand il m'a dit, mais montrez-moi la couverture, je lui ai montré la couverture, il m'a dit, je n'ai jamais vu ça, et le mec, il ne le savait pas, voilà, c'était quand même un peu margoulin, quoi, tu vois, alors, ça fait tout le charme, si tu veux, ça me fait penser, moi, au cinéma bis, tu vois, européen, qui ne s'emmerdait pas trop avec les règles, mais là, si tu veux, c'était pareil, quoi, c'était un peu pareil, quoi, voilà, bon, ce qui n'enlève rien au charme de la collection, à son côté mythique, mais ce n'est pas le même esprit avec la collection, avec les éditions Trash et la collection Carnage, voilà. C'est un nouveau souffle aussi, c'est des passionnés d'avant, ils savent qu'ils étaient bons, ils ont vu ce qui était mauvais, ils ont fait, bon, on enlève le côté mauvais, et nous, on va avancer le petit côté familial, voilà. Ouais, c'est vrai, ils ont gardé le meilleur, c'est vrai. C'est ce qui fait la beauté des nouvelles générations, à ce niveau-là. Ouais, et puis, enfin bon, c'est vraiment, c'est à la fois, à mon avis, les 4H Carnage s'inscrivent vraiment dans les pas de la collection Gore, pour plein de choses, mais en même temps, l'esprit, à mon avis, n'est pas tout à fait le même, voilà. Ah, non, bien sûr, c'est pas les mêmes boîtes non plus, Fleuve Noir, attention, parce qu'il n'y a pas que la collection Gore, c'est un mastodon, c'est un truc de dingue, je serais curieux d'avoir les chiffres de vente de Fleuve Noir dans les années 80, ça devait se chiffrer en millions d'exemplaires, quoi. Tout le monde a du Fleuve Noir, tu vas chez les gens, tu sais, d'un certain âge, tu regardes les bibliothèques, mais t'es sûr que t'en trouves 3 ou 4 exemplaires, tout le monde avait du Fleuve Noir chez soi, c'est compliqué. Les anticipations. Il y a l'heure de vie aussi. Oui, oui aussi, ouais, ouais aussi. Mais ouais, on va revenir justement à, je pense que le marketing, au niveau du marketing, ça a vraiment changé, même au niveau des goûts, parce que je vois, par exemple, je vais prendre comme exemple Bruce Solo, qui est un auteur phare, quoi, de Fleuve Noir Anticipation, qui a écrit des centaines de romans, maintenant, il est quasiment inexistant. Au niveau des rayonnages, on ne le voit pas. On sait si c'est vrai qu'on ne voit plus. Bruce Solo quand même, Zaraf, non ? Bruce Solo, il a vachement de romans qui ont été réédités. Ouais, mais aller dans les rayonnages dans les librairies, c'est pas un bouquin lui qui traîne deux, mais pas plus. En physique, on ne le voit plus. On le voit sur Internet, mais on ne voit que du Stephen King. En tout cas, chez nous, on ne voit que du Stephen King et du Sénégal. En gros, vous cherchez un rayon horreur, maintenant, dans les supermarchés, c'est Stephen King. qui est mélangé avec du Chatham et puis voilà, et puis ça s'arrête. Masterton, Masterton un peu, des fois. Ouais, un petit peu, Masterton. Moins maintenant, moins maintenant. On voit, il y a quelques éditions de Brajlon qui traînent aussi, Terreur. C'est ça. Et après, il n'y a rien. Moins qu'à l'époque, Pocket Terreur, oui, c'est sûr. On voit bien que le marketing a changé. Maintenant, par contre, les rayons de fantaisie, c'est bien développé, mais l'horreur en elle-même, il n'y a plus rien. Tu as quand même maintenant qu'ils sont en train de faire une percée chez nous. Tu as tes copains québécois, Mikey, comment ils s'appellent ? Les comptes interdits, c'est ça ? Ah oui, les comptes interdits avec les comptes interdits. Moi, je ne suis pas un méga fan. Mais c'est pas... Je n'appelle pas ça du gore-gore, mais ouais. Moi, je sais que Crystal Carl ici a fait du porno-gore et ça fonctionne en titi au Québec. Mais en termes de visibilité, en France, au niveau horreur, on n'a rien. Non, il n'y a pas grand chose. Je te garantis qu'au Québec, ça fait fureur. Donc, on va tous partir au Québec, c'est cool. Ah, mais je vous conseille vraiment, Québec, ils sont friands et en plus, ils sont vraiment axés sur les entraides. Tout le monde parle à tout le monde, tout le monde essaie d'entraider à tout le monde. Tu as toujours des groupes qui font que, mais en général, tout le monde s'entraide et il y a vraiment une grosse visibilité sur l'horreur et tout. C'est un pays de fous. Je les adore, les Québécois, ils sont vraiment axés, ils sont ouverts, en plus, beaucoup plus ouverts que nous en Europe. Il y avait la maison des viscères. La maison des viscères, tu sais, au Québec. mais c'est pas vrai, on ne les voit plus. Mais on ne les voit plus. Oui, mais ça fait, ça c'est dommage. Oui, mais au milieu des années 2010, tu sais, il y avait la maison des viscères, c'était intéressant ça. Bon, moi, ça me paraissait intéressant. Moi, ça va faire 4 ans que je suis au Québec donc je ne connais pas encore tout mais je vois comment ça fonctionne et vraiment, l'horreur ici, c'est proéminent. Ça a l'air de bien marcher sur les groupes québécois, tout ça à chaque fois. Moi, je vois beaucoup de trucs d'horreur quand même. et après, c'est un peu plus soft que carnage. Je trouve que ce n'est pas forcément la même qualité. Les comptes interdits, je n'en ai pas lu beaucoup donc je ne vais pas dénigrer. J'en ai lu deux. J'ai bien aimé. Je n'ai pas non plus, je n'ai pas été hyper conquis. Après, je n'ai peut-être pas choisi les meilleurs volumes mais bon. Mais après, il y a bien partout les goûts mais moi, personnellement, je trouve qu'ils ont des belles plumes mais pareil, je n'ai pas accroché parce que ce n'est pas ce que je m'attendais en fait. Je pensais vraiment pire que ça à autre chose en tout cas. Donc, c'est beau, c'est bon mais ce n'est pas ce que je veux. Voilà, ça ne m'a pas attiré plus que ça. Donc, quand je les vois tous sortir d'un seul coup, je fais non, là pour moi, c'est trop. Il y en a qui adorent mais pour moi, ce n'est pas... Car là, j'aurais été plus intéressé de dire tiens, là j'en vois un, tiens, il y en a un autre. Là, ça m'attire plus que la collection Les Comptes Interdits. Mais il n'y a pas de comparaison possible. Je ne sais pas pas pour être démigré, c'est vraiment parce que c'est mon style mais moi, je suis plus intéressé par Carnage que par Les Comptes Interdits. Moi, j'ai commencé mes premiers textes avec Nocturne. Je crois que ça vient de chez vous aussi, ça Nocturne, non ? Moi, je suis français. Non, mais ça ne vient pas du Canada ? Je ne sais pas, je ne connais pas tout du Québec. J'ai encore beaucoup à apprendre au Québec. Écoute, j'en sais rien. Il y a un Facebook user qui nous dit qu'on a tendance à estampiller gore à tout bout de champ. Sait-on encore ce qu'est le gore ? C'est intéressant, ça, de définir le gore. David, il en parle dans son bouquin la collection gore. Donc, si tu peux nous faire un petit topo, nous dire les origines du gore. J'aimerais bien, en plus, tu parles en particulier du côté grand guignol si on compare dans des trucs trop… Ouais. Là, on n'est pas là, on est parti pour la soirée. Bon, d'accord. Très rapidement, oui, si tu veux, en fait, dès les origines du cinéma, en fait, tu as des séquences gores, en fait. Bon, je veux dire, même chez Méliès, à la limite, tu vois, bon, tu vas avoir, alors, je ne sais plus, comment dire, une décapitation, la décapitation, bon, c'est évidemment des très courts métrages, bon, mais tu vas avoir la décapitation de tel roi, tu vas avoir des premiers effets spéciaux comme ça, bon, qui tirent déjà vers la chair, comment dire, ouverte, vers, comment dire, la mutilation, etc. Puis, tu as même des origines théâtrales, tu en parlais, bon, le théâtre du Grand Guignol, rue Chaptal à Paris, quoi, qui présentait des pièces, notamment les pièces d'André Delorde, bon, qui étaient des pièces, bon, tournant surtout autour, alors, de la science en folie, j'ai envie de dire, de médecins fous, avec, faisant des expériences absolument insanes, et, bon, et horribles, bon, mais tu avais des livres de son sur la scène, hein, tu avais des effets spéciaux en live, quoi, si j'ose dire, bon, donc, on est déjà un peu dans le gore, et puis, bon, la date, évidemment, le gore cinématographique, si tu veux, il naît, alors, c'est banal de le dire, mais il naît avec Herschel Gordon Lewis, au début des années 60, bon, qui est un réalisateur, au départ, plutôt spécialisé dans les nudistes, quoi, les films avec Nana un peu dépoilés, quoi, et puis, qui, à un moment donné, trouve le filon avec, avec David Friedman, bon, un producteur, et qui décide, bah, qu'au lieu de montrer, finalement, de la nudité, on va montrer du sang, et donc, il réalise Blood Fist, en 1963, vont suivre, comme ça, quelques films, au cours des années 60, et des années 70, également, parmi les plus célèbres, à 2000 maniaques, The Gorgorgers, Color Me Blood Red, The Wizard of Gore, The Grosome Twosome, enfin, bon, bref, c'est vraiment, si tu veux, c'est du cinéma de briquet de broc, c'est du cinéma, comment dire, j'ai envie de dire, du cinéma primal, primal, primitif, presque, bon, fait avec des bouts de ficelle, bon, au niveau mise en scène, ça ne vaut pas grand chose, mais par contre, ça rue dans les brancards, surtout à l'époque, quoi, et donc, bon, les gens sont atterrés, quoi, moi, je me rappelle d'une lettre, je crois, qui avait été édité, dans Midi, Nini, Fantastique, la revue ultra célèbre des années 60, en France, sur le cinéma fantastique, bon, ils étaient horrifiés, parce qu'ils avaient vu, quoi, je pense, je crois qu'il y avait un correspondant, qui était allé le voir aux Etats-Unis, je ne sais pas quoi, qui avait eu une copie, et c'était, pour eux, c'était la fin du monde, quoi, un film comme ça, voilà, et puis après, bon, tu as le gore des années 70, si tu veux, alors, je fais un bon dans le temps, mais tu vas avoir, bon, Romero, tout son cycle des zombies, relayé ensuite par les Italiens, qui vont alors forcer, qui vont évidemment en faire plus que les Américains, et plus en béthole, voilà, la mitte italienne, bon, qui vont proposer aussi une autre image du gore, on va dire, plus catholique, j'ai envie de dire, tu vois, plus sacré, plus sacré, quoi, plus poétique que les Américains, bon, et puis alors, tu as la grande période, années 80, évidemment, alors là, avec, bon, Réanimateur, Bad Test, bon, etc., et pour moi, en fait, si tu veux, ça va peut-être paraître un peu, bon, paradoxal, mais la mort du gore, si tu veux, au cinéma, comme moi je l'entends, en tout cas, si tu veux, c'est Branded, en fait, de Peter Jackson, tu vois, c'est la mort du gore, parce que si tu veux, là, on est vraiment, alors là, pour le coup, on est dans la parodie, on est, si tu veux, dans l'humour, on est dans le trop, on est dans le too much, et à partir de là, le gore perd de son côté, si tu veux, provocateur, de son côté perturbant, tu vois, bon, et devient simplement, comment dire, c'est du slapstick, en fait, c'est du slapstick, pur et simple, et là, si tu veux, moi, je lâche un peu l'affaire, voilà, tu vois, bon, mais ça, c'est tout personnel, voilà, pourtant, le film est super, super bien fait, marrant comme tout, mais moi, je lâche un peu l'affaire, tu vois, c'est plus le gore que j'aimais, celui de Fucci, celui de Romero, bon, tu vois, celui de gens comme ça, quoi, voilà, c'est vrai. C'était plus vivant qu'habillé, aujourd'hui, aujourd'hui, c'est plus un habit, que l'effort de faire représenter, le gore, moi, je me rappelle de la colline à des yeux, c'est peut-être un des films les plus gores que j'ai vu, et honnêtement, c'est mal fait, mais c'est gore, alors les films d'aujourd'hui, tu regardes, tu fais, ouais, Télé Tubby, ça ne fait plus peur, quoi, moi, Télé Tubby, ça me terrorise, aujourd'hui, il y a quand même des trucs bien gores, moi, des fois, je trouve que c'est tout meur, justement, et que du coup, ça ne se veut pas forcément parodique, mais ça retombe, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, après, quand tu montes loin dans un truc, tu as deux versants, soit tu vas du côté parodique, soit tu as le côté méta, là, David, il disait qu'avec Branded, on bascule d'un autre côté, après, c'est vrai que tous les films, jusqu'à Branded, j'ai bien aimé, justement, c'était le truc, en gros, ok, là, ça va, j'ai aimé, on rigole sur le corps, mais après, ce qui a suivi, ce n'est plus trop mon truc, et pareil avec le slasher, moi, j'aimais bien le slasher, Scream, je l'ai bien aimé, et après, le côté méta, tout, c'est bon, les gars, ce n'est plus pour moi, je ne suis plus dedans, voilà. Le truc du gore aussi, je rebondis sur ce que tu dis, David, avec la fin de Branded, je suis assez d'accord, ce qui est, c'est que aussi, ça a été une grande exploration, c'est-à-dire qu'entre les années 60, la fin des années 80, début des années 90, le gore, ça a été une exploration, qu'est-ce qu'on peut faire avec cette manière, est-ce que le gore, c'est quoi, finalement, c'est montrer le sang, les viscères, l'intérieur du corps, le meurtre, l'horreur en fait, la montrer de manière très graphique, c'est en fait, une fois qu'on a fait le tour de toutes les manières dont on pouvait les représenter, il ne reste plus grand-chose, c'est-à-dire qu'après Branded, vraiment, l'apothéose de Pinac, le truc le plus dégueulasse, le plus sanglant qu'on peut faire avec une touche parodique, on a fait ça, on a fait des films très sérieux, tu cites Nasterastom, où je sais plus t'es Mickey, la colline à des yeux, mais là, on est dans une forme gore, plutôt crue, plutôt cruelle, plutôt viscérale, plutôt frontale, sur Herschel Gordon-Lewis, la pure exploitation, un peu comme le théâtre du Grand Guignol, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait tout ça, il n'y a plus grand-chose, et en fait, aujourd'hui, ce que je trouve assez hallucinant, c'est que le gore, qui avait un côté presque subversif, qui était vraiment une sorte de provocation, qui était une sorte d'art un peu lambda, un peu marginal, finalement, ça s'est intégré dans le cinéma de manière générale, aujourd'hui, tu regardes n'importe quelle série sur Netflix, tu regardes Game of Thrones, t'as plus de gore dans Game of Thrones que dans la moitié des films des années 70, ça a été... Ah, c'est vrai. Il y a des jambes doucements, etc. Donc, finalement, oui, ça a perdu son côté presque subversif, parce que c'est tombé dans le domaine public, mais finalement, dans une sorte d'acceptation aussi du fait de montrer, alors je ne sais pas d'où ça vient dans notre culture peut-être un peu judéo-chrétienne, de ne pas montrer de la même manière qu'on ne montre absolument pas du sexe, mais de montrer la mort comme ça de manière frontale, finalement, on a réussi peut-être dans notre culture à dépasser ça, à l'accepter comme une représentation tout à fait banale. Donc, ouais, ce qui est intéressant, et moi je te rejoins aussi, David, là-dessus, c'est qu'on était en pleine période d'exploration, en fait. Comment va-t-on montrer ça en détournant, en rendant ça artistique ou alors de manière plus frontale ? Parce qu'en fait, tout simplement, on a un peu brisé un tabou avec le gore, quoi. Aujourd'hui, d'ailleurs, on le retrouve tout à fait sur la collection, moi je n'ai pas l'impression de sortir des bouquins méga-tabous, quoi. Sarko Bon, ouais, c'est un publicateur, évidemment, il va y avoir du sexe à outrance, des meurtres, etc. Mais ça a été fait mille fois avant, c'est fini. On va sortir ça il y a 30 ans pour faire parler aujourd'hui. Et ça n'est même pas le but. Ce n'est pas du tout le but, c'est plutôt un hommage à une culture, à une façon dont on faisait, dont on montrait, dont on créait, dont on racontait des histoires, finalement, il y a très longtemps. Aujourd'hui, pour moi, le gore, ouais, c'est partout un film qui serait uniquement gore. j'ai regardé The Descent il n'y a pas longtemps qui est mortel, un super film anglais de 2000. Il y a du gore dedans, mais le fait est qu'on n'est plus dans regarder ces films pour ça. Parce que non, on a tout fait, on a tout vu, ça ne sert à rien, ce n'est pas la peine. Autant regarder ce qui a été fait dans les années 70. Je pense que c'est une question d'époque, c'est une question de tabou, c'est une question de société qui a évolué, qui a changé. C'est vrai, mais il y a un genre, enfin un sous-genre, on va dire, qui est plus intéressant qu'il n'y paraît à mon avis, si tu veux, dans le rapport au corps par exemple, c'est le torture porn. Tu vois, ce qu'on a appelé le torture porn avec Sceau, tous ces films-là qui sont sortis après. Et là, si tu veux, Hostel, tu vois, je le préfère, moi, ce n'est pas vraiment du torture porn, mais bref, on les casse souvent dans le même rayon. Là, si tu veux, le gore visuel, quoi, frontal, la syngore avec le bel effet spécial, tu vois, avec le latex et tout, si tu veux, se part en plus, me semble-t-il, d'une espèce de cruauté extrême, si tu veux, qui là, pour le coup, peut être assez, si tu veux, subversive, tu vois. Ouais, ouais. Moi, je pense, tu vois, c'est-à-dire que là, ce n'est plus un zombie, tu vois, qui va éventrer, tu vois, bon, des pauvres survivants dans un supermarché, mais c'est l'homme sur l'homme, tu vois, qui va pousser la cruauté jusqu'à l'extrême, tu vois, et là, si tu veux, il y a quelque chose, je crois qu'on est passé à côté de quelque chose, tu vois, parce que bon, un, saut deux, saut trois, saut quatre, etc., tu vois, et bon, ça s'est évidemment perdu dans les suites, ça s'est galvaudé, on va dire, comme d'habitude, bon, voilà, mais le premier Hostel, tu vois, par exemple, et même le deux, j'ai envie de te dire, le premier Hostel, pour le coup, ce sont des films qui m'ont marqué, tu vois, bon, ça m'a marqué, parce qu'il y a quelque chose en plus de politique là-dedans, tu vois, bon, ça se passe, il y a un cadre qui n'est pas spécialement celui qu'on retrouve généralement dans les films d'horreur, enfin, vous avez tous vu ça, bon, voilà, et donc, là, tu vois, je trouvais qu'il y avait quelque chose d'intéressant, bon, après, Liroff, il s'est complètement, enfin, selon moi, il s'est complètement égaré, mais bon, voilà, tu vois, je trouvais que là, il y avait une espèce de, il y avait une tentative, tu vois, de renouveau intéressant, mais bon, on est passé un peu à côté, quoi, voilà. Ouais, peut-être, moi, ça a marqué, enfin, nous, on est passé à côté, peut-être notre génération, mais il y a la génération, après, qui a grandi avec ce genre de film, et tu vois, pareil, David, ça, ça a déjà le premier saut, ça a une bonne vingtaine d'années, Hostel, c'est une vingtaine d'années, on était un peu sur la queue de la comète, tu vois, c'était comment on va faire pour encore faire du gore, ouais, peut-être après Branded, il y a ce dernier sursaut, mais après, je trouve que, bon, voilà, quoi faire de plus, quoi, finalement, on trouve ça, je fais une petite parenthèse, on trouve un peu ça dans le métal, aujourd'hui, quoi, on a fait le tour de la question, on allait plus loin dans le rythme qui est super rapide, l'agression sonore, qu'est-ce qu'on fait ? Donc, on fait des mélanges, et aujourd'hui, c'est ça, on va regarder un film de rhum, ça met mélangé, ça met un peu de gore, ça met un petit peu d'angoisse, un petit peu, mais ce qui est très bien, et c'est vrai qu'après, il faut recontextualiser ça dans une évolution de la littérature, du cinéma, des arts, ça a explosé après la guerre, dans les années 50, il y avait une demande culturelle extrêmement forte, donc on a exploré, on a proposé, on a proposé, l'histoire a été de plus en plus rapide, il y a eu des moyens de diffusion beaucoup plus grands, donc finalement, on s'est mis à explorer beaucoup plus vite, mais on a fait le tour d'un genre, j'ai envie de dire, on a fait le tour d'un moyen d'expression, en fait, c'est-à-dire que cette niche, ce moyen, parce que ça dit des choses, le gore, pour moi, ce n'est pas gratuit, c'est-à-dire que même si le moindre torture forme, c'est révélateur de mouvements personnels, de question de la société, puisque la façon dont tu vas être choqué vis-à-vis d'un film gore t'indique dans quelle société tu vis et quels en sont les tabous, tout simplement, donc finalement, ce besoin de s'exprimer par le gore, aujourd'hui, moi, mon sens, il est un peu désuet, ça ne veut pas dire qu'il a un intérêt. Oui, j'entends bien. Mais je suis en jouant, finalement, c'est exactement ce que tu dis, c'est vrai que c'est un peu mort, mais c'était peut-être une époque de recherche, en fait. Et là, et un truc aussi, tu vois, qui n'a pas tué, parce que le mot est trop fort, il y a effectivement encore des films gores, mais bon, c'est ce que tu disais tout à l'heure aussi, c'est-à-dire que même dans un film, on va dire mainstream, tu vois, un film, bon, qui va être distribué très largement, tu vois, dans les cinémas, etc., ou une série, tu parlais de Game of Thrones, par exemple, tu vas avoir ta scène gore, quoi, tu vois, bon, un film qui est révélateur de ce point de vue-là, qui a un chef-d'œuvre, c'est Taxi Driver, par exemple, bon, la fin de Taxi Driver, pardon, la fin de Taxi Driver, c'est du gore, d'Ik Smith, je crois, bon, tu vois, et donc, voilà, quoi, il y a aussi comme ça, la scène gore dans un film mainstream, dans un film grand public, il a gagné la palme d'or, même, je crois, à Cannes, enfin, tu vois, et donc, ça, je crois que ça, c'est pas que ça a tué, si tu veux, le genre gore, tu vois, la série B gore, mais disons que, on s'est habitué, voilà, on s'est habitué. Il a été absorbé, il a été absorbé par les autres trucs, et ça lui donne plus d'impact, parce que quand tu mets du gore pour du gore dans un contexte où il n'y a que du gore, tu vois, dans un slasher, par exemple, il n'y a pas le même impact émotionnel, donc comme on disait, on a fait un petit peu le tour d'expérimenter le gore, comment ça se passe, comment t'éventes les gens, d'un point de vue technique, j'entends, mais quand tu le mets, par exemple, dans une série comme Game of Thrones ou des trucs comme ça, ça dure plein d'épisodes, tu t'attaches à un personnage, tu vois, tu t'identifies à lui, tout ce que tu veux, et à un moment, dans un épisode, on lui fait un truc dégueulasse, tu vois, ça n'a plus le même impact, parce que tu l'as vu, ce truc dégueulasse, tu l'as vu plein de fois dans d'autres trucs, mais tu ne t'es pas attaché au personnage de la même façon, donc le fait d'intégrer le gore dans des trucs plus généralistes, au final, ça lui donne le contraste, parce que gore, 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 tu ne vois rien du tout, tandis que c'est du mets de taches rouges sur du blanc, voilà, là, tu as une histoire, tu as une trame, tu as quelque chose d'émotionnel, et d'un seul coup, bloum, et souvent, moi, il y a des scènes, tu vois, par exemple, dans The Shield, je ne sais pas si vous avez vu la série de The Shield, ça ne va pas très loin dans le gore et tout, mais il y a des scènes, elles m'ont donné envie de chialer ou elles m'ont fait mal au ventre, des fois, juste une bagarre, parce que tu t'es attaché au personnage, et chaque coup que le mec il prend, tu as mal, à un moment donné, il y a la mort d'un, il y a un des mecs, je ne veux pas spoiler la série pour ceux qui ne l'ont pas vue, mais bon, il y a un mec, dedans, on ne va pas dire qui c'est, il fait une sorte de suicide collectif avec toute sa famille, c'est presque tout hors champ, mais du coup, tu verrais cette scène dans un autre film où c'est violent, ça ne va rien faire, mais là, c'est poignant, c'est vraiment quelque chose et je trouve que ça donne un impact différent, et c'est marrant aussi de nos jours maintenant, parce que nous, on regarde des films, on est habitué à une littérature assez déviante, des films et tout, et les gens nous jouent, moi, quand je parle à mes collègues de travail, de certains films, je regarde et tout, ils me prennent un peu de haut, en mode le type, il est cinglé parce qu'il va chercher des vieux films des années 70, mais j'ai envie de leur dire oh les gars, vous regardez Game of Thrones, il y a des trucs de foi plus horribles dedans, j'ai envie de leur dire les gars, vous regardez Grey's Anatomy, Grey's Anatomy, on s'inspire de vraies pathologies des gens quand même, les gens meurent vraiment d'un cancer et tout, ils consultent des médecins pour mettre dans l'épisode ce qui va être le plus dégueulasse, ce qui va faire kiffer les gens, vous, vous regardez ça et vous êtes en train de... Regarde juste les infos, les infos, ils parlent des guerres, des morts, des machins, ben hey, réveillez-vous, mais les infos, c'est encore plus bas que les morts. Les gens, je pense que certains le regardent comme un divertissement en se mentant à eux-mêmes, mais les séries, voilà, tu ne peux pas te leurrer quand tu regardes Grey's Anatomy et Game of Thrones, tu regardes pour te détendre et ces gens-là, nous considèrent, enfin moi, je suis coudroit comme des cinglés alors qu'ils regardent des trucs qui sont limite pires et qu'ils ont accepté et intégré. Tu comprends pourquoi j'ai choisi un pseudo pour sanction. Je me suis souvent posé la question parce que nous, écrivains de Gore, on est quand même dans le confort. Quelqu'un qui a réellement connu des horreurs, peut-il écrire du Gore ? C'est chaud, je pense. Moi, tu vois, je vais citer mon exemple. Moi, effectivement, je ne suis pas d'un milieu où j'ai vu beaucoup de violence où je suis quelqu'un, j'ai été préservé, j'ai été chouchouté, il n'y a pas de problème. Je suis sorti dans ma vie avec une rwandaise qui a connu les événements, qui a vraiment vu des gens se faire découper à la machette, des trucs horribles qui passent à côté de la mort. Déjà, on va voir deux types de réactions. Moi, j'ai fréquenté pas mal la communauté rwandaise. À un moment donné, on regardait un film, je crois que c'est l'emprise, l'histoire du tueur en série qui tue des gens parce qu'il pense que c'est des démons. Il associe à un de ses enfants. Bill Paxton. Voilà, c'est ça, avec Bill Paxton, tout à fait. Ça découpe à l'âge. Donc, je regarde avec un pote rwandais. Pas de souci. Lui, il a vu les mêmes trucs que mon ex de l'époque. Il s'amuse, il est cool. Elle, elle a débarqué dans la pièce, elle a pété les plombs. Elle a éteint la télé, elle a jeté la télécommande en disant mais ce n'est pas possible que vous regardiez ça comme un divertissement des gens. Donc, une personne comme ça, elle, ce n'est pas possible qu'elle écrive quelque chose dans ce style. Après, je ne sais pas, je n'ai pas de règle générale. Alors, le truc, ma théorie là-dessus, c'est que ton ami rwandaise, ça l'a renvoyé à sa propre réalité. C'est-à-dire que c'est ça que c'est comme ça envoyer un biroir en fait, envoyer son passé. Ce que certaines personnes ne peuvent pas comprendre, c'est que, je parlais de mon cas, mais quand je regarde un film de gore, je ne me projette jamais dans ce que je regarde. Pour moi, au contraire, c'est une sorte de cathartis sur des peurs, des angoisses profondément ancrées. On ne va pas faire de la psychanalyse de bazar. En fait, à aucun moment, ce que je regarde ne fait illusion comme étant la réalité. C'est-à-dire que la séparation entre les deux est claire, nette et définitive. Mais de toute façon, il faudrait être un psychopathe vraiment pour lire un roman gore et regarder un film de gore et puis être en sorte d'exaltation parce qu'on trouve ça absolument génial et on va faire la même chose. Donc, je pense que de la même manière qu'un traumatisme que tu as vécu, je ne sais pas, tu es à bord d'un bateau qui coule, je veux dire, une énorme connerie, ce n'est vraiment pas drôle par rapport au sujet qu'on dit, mais tu ne vas pas regarder Titanic, tu vois ce que je veux dire, ça va te rappeler n'importe quoi, mais bon, peu importe. Mais évidemment, un événement traumatique où tu regardes un film qui te ramène vers ça, ça peut créer quelque chose de profondément déstabilisant. Mais je pense que dans le fan de gore, dans l'amateur de cinéma d'horreur, de toute façon, la base de cette passion, c'est une différenciation précise, nette et catégorique entre la réalité d'un côté et la fiction de l'autre. Donc c'est pour ça, est-ce que quelqu'un qui a connu des horreurs peut écrire du gore ? J'ai envie de dire non, ça va être évidemment trop difficile parce qu'elle ne va pas la prendre de la même manière que nous, on le prend. Alors à tort, on a raison, on peut en discuter, le fait est que je pense qu'il ne faut pas prendre ça non plus comme de l'irrester pour les gens qui ont vraiment vécu des choses atroces. C'est une vision complètement fantasmagorique d'une réalité qui n'existe pas. Et d'ailleurs, dans n'importe quel film gore, tout ce qu'on voit, c'est absolument impossible. ou je ne sais quoi, il va dire que de toute façon, il n'y a rien qui est cohérent dans les films qu'on regarde. Mais c'est pour ça, je pense que l'amateur, l'écrivain de gore, le cinéaste de gore, le fan de gore cherche des sortes d'émotions à se faire peur, l'émotion de braver la mort pour rien, d'avoir très peur et de sortir de cette expérience en disant j'ai bravé la mort même inconsciemment, j'ai bravé la mort mais finalement, c'était pour deux rires comme on joue au Cowboy aux Indiens quand on est gamin finalement. Donc tu vois, je vois ça comme ça Zaroff par rapport à la question que tu posais de est-ce que quelqu'un qui a vraiment connu des atrocités comme ça, ben non parce qu'évidemment ce sera beaucoup trop traumatique et nous on le fait pour une raison qui est complètement différente et qui est séparée de la réalité de la même manière qu'on serait les premiers en cas de guerre comme les horreurs qui se passent en Ukraine à péter un câble si on voyait la moindre goutte de sang et puis les moindres tripes à l'air. C'est pour ça que je me pose la question de savoir est-ce que le gore est lié à des pays qui sont civilisés démocratiques ? Est-ce que le gore est lié à des dictatures par exemple ? Je ne sais pas vraiment ça je ne le sais pas du tout. C'est intéressant parce que tu as enfin bon je ne connais pas le régime politique précis au cours duquel certains films se sont faits mais par exemple tu as du gore indonésien tu vois bon tu as des films gore indonésiens par exemple tu vois et je ne suis pas sûr qu'en Indonésie bon alors après je ne me connais pas précisément mais je ne suis pas sûr tu vois qu'à l'époque où des films auxquels je pense ont été faits c'était une démocratie libérale à la nordique tu vois bon donc voilà tu vois moi je sais ça je ne sais pas tu vois parce que ça peut être aussi une manière si tu veux d'exorciser quelque chose tu vois ça peut être aussi une manière de sublimer en quelque sorte des traumatismes tu vois par l'intermédiaire du cinéma ou de la littérature justement tu vois mais c'est une vraie question c'est une vraie question mais c'est vrai que ce que tu dis c'est intéressant ça fait vraiment oui comme un caprice mais du moins un comment dire un caprice tout à fait tout à fait mais c'est un peu ça un caprice de gens un peu dans le confort c'est ce que tu dis tu vois qui peut se permettre de jouer avec la mort tu vois de jouer avec bon avec la souffrance tu vois avec le sang bon un caprice peut-être de pays occidentaux démocratiques libéraux etc c'est tout à fait c'est vachement intéressant ça d'ailleurs je fais un parallèle avec le cinéma porno d'ailleurs bon parce que le gore ça a la même grammaire quelque part que le cinéma porno bon tu vois est-ce que quelqu'un qui a été violé tu vois est-ce que quelqu'un qui a subi des traumatismes sexuels va s'exciter sur du cinéma porno tu vois c'est moi voilà je bon c'est des vraies enfin il me semble que c'est des questions intéressantes enfin des vraies questions mais tu vois je parlerais pas de caprice au contraire moi je parlerais de chance en fait c'est-à-dire qu'on est dans une société nous tu vois on a pas connu la guerre on vit en France on a été dans un environnement extrêmement protégé et donc on a la chance et c'est pas un caprice pour moi c'est vraiment on a la chance de pouvoir jouer avec la mort en fait c'est-à-dire on a une sorte d'invulnérabilité qui est peut-être complètement illusoire mais on a cette chance de pouvoir avoir complètement séparé cette image de la violence de la réalité donc c'est un caprice non moi je suis pas d'accord au contraire moi je pense vraiment comme une chance inouïe de pouvoir de pas avoir à affronter cette réalité absolument atroce après pourquoi on se l'inflige et pourquoi on refait c'est encore autre chose encore une fois et moi je te mentionne tout à fait David je pense que c'est pour exorciser des choses il y a un phénomène cathartique pour moi ça répond aussi qu'il y a des angoisses intérieures c'est-à-dire que enfin dans mon cas je parle pas de mon cas si d'ailleurs mais de manière générale exactement comme le métal pour moi c'était vraiment le même cercle c'est parce que voilà ça fait appel à des peurs primales à des angoisses profondes vis-à-vis de la vie vis-à-vis de la mort vis-à-vis d'énormément de choses et que ça répond très tôt d'ailleurs parce qu'on commence très tôt le cinéma d'horreur finalement on a tous commencé quand on était gamin on n'a pas commencé à 35 ou 40 ans donc très tôt il y a quelque chose comme ça de complètement intuitif qui nous a lié à cette représentation et on a la chance de pouvoir utiliser cet art et cette illusion parce que ça reste que du cinéma et de la littérature c'est l'illusion sans que ça nous projette dans une expérience traumatique donc c'est pour ça pour moi c'est pas du tout un caprice au contraire c'est une chance inouïe d'avoir cet outil-là pour pouvoir grandir nourrir et être bien être bien tout simplement bien dans sa peau alors caprice je me suis mal exprimé caprice de ceux qui n'ont pas cette chance oui mais j'étais une sorte de tu vois ce que je veux dire dans la représentation moi je ne considère pas ça comme un caprice c'est toute ma vie donc si tu veux voilà donc si tu sais c'est le cinéma d'horreur fantastique c'est ma vie donc voilà mais si tu veux ça peut être vécu comme tu vois un caprice d'occidental si tu veux ce que disait un peu Zarros quoi tu vois bon voilà pour ceux si tu veux qui n'auraient pas bon la chance de pouvoir la chance et là je te rejoins la chance de pouvoir s'exprimer de cette manière là tu vois voilà mais je ne considère pas ça moi comme un caprice sinon oui oui bien sûr H24 quoi tu vois donc voilà il y a une notion de culpabilité presque en fait derrière ça en fait on se sent un peu coupable c'est un peu ce que j'entends on se sent un peu coupable de jouer avec la mort il y en a qui ont pas cette chance ils se sont vraiment éventrés je ne suis pas non c'est pas ce que je voulais dire pas du tout vas-y David vas-y excuse-moi oh non ça y est ça y est c'est Zarros c'est lui qui a lancé le sujet vas-y complète s'il te plaît lâche toi et te laissez la parole moi je voulais dire après j'ai pas cette culpabilité et je pense que c'est un peu l'histoire de la pyramide de Maslow quoi nous effectivement on a la chance d'avoir un certain confort donc on peut aller chercher des trucs plus haut quoi il y a des gens ça va être la spiritualité ça va être des trucs comme ça moi je l'assimile d'ailleurs à la spiritualité le fait d'aller dans le gore tout ce qui est dark et tout parce que c'est un besoin avec la civilisation naît les jeux du cirque naît les trucs on a toujours eu besoin de la violence et tout donc l'homme comme on dit est un loup pour l'homme on a une part d'agressivité on a tous en nous qui sommeille je veux dire on est l'espèce dominante sur la planète on n'a pas de poils pour nous protéger du froid on n'a pas de griffes on a des toutes petites dents enfin bon bref on n'est pas armé normalement pour être l'espèce dominante on est l'espèce dominante parce qu'on est sacrément agressif on est méchant voilà tout simplement pourquoi et les gens qui se font passer pour gentil tous les jours ils risquent de se faire rattraper par ce qui est au fond d'eux je veux dire on a tous une part méchant moi quand je regarde du gore quand je regarde des trucs comme ça je ne suis pas en mode je veux exorciser des peurs et tout il y a deux parties de moi voilà il y a une partie on va dire sadomasochiste carrément il y a une partie sadique où je m'identifie au tueur il n'y a pas de problème et des fois où je m'identifie à la victime en gros c'est quel mal je peux infliger voilà il y a ce fantasme là et quel mal je peux subir je peux encaisser pour voir à quel point je suis fort voilà donc après comme tu disais Jérémie il y a une séparation par rapport à le fantasme et la réalité c'est comme d'un point de vue du sexe vous ne pouvez pas vous pouvez avoir les fantasmes les plus tordus du monde après les réaliser c'est autre chose voilà donc pour moi c'est une chance qu'on a de pouvoir exprimer ça d'aller chercher ça moi quand j'ai commencé à écrire mon premier roman je me suis découvert des trucs vraiment dégueulasses c'était très spontané je ne me suis pas cherché je n'ai pas cherché des trucs pour dire je vais choquer les gens donc je vais écrire ça et je n'ai jamais été aussi bien dans ma vie j'étais souriant j'étais cool avec les autres voilà il y a vraiment l'effet cathartique l'effet exutoire et c'est pour ça je pense vraiment que c'est une chance de vivre dans un environnement sécurisé et après d'avoir cette soupape et pour moi par contre les gens qui veulent être gentils à 100% je veux dire dans la vie de tous les jours dans l'art dans toutes leurs facettes ce n'est pas possible il y a un moment donné voilà tout corps comprimé finit par exploser et c'est des gens qui vont frapper leur gosse qui vont l'abuser qui vont être des enfoirés au travail et qui vont avoir un ascendant hiérarchique et tout donc pour moi c'est une chance voilà c'est de se libérer avec ça voilà c'est mon point de vue après je comprends que tout le monde ne le partage pas mais moi quand j'écris des trucs je ne vais pas les chercher bien je veux dire ça sort facilement les gens ils peuvent me juger après moi je sais que voilà j'ai été sincère j'ai été réglo et j'ai envie de leur dire comme Eminem à la fin d'être mal dites-leur quelque chose qu'ils ignorent sur moi voilà vous faites bien mais de toute façon il en faut dans la littérature il faut que tout soit dit comme les gens pour qu'ils fassent l'amalgame entre la réalité et la fiction même si c'est basé sur des faits réels pour que les gens ils disent c'est juste pour me libérer on en a tous besoin le thème ou le thème passage c'est quoi ça avoir les trucs dégueulasses en tête c'est pas les faire c'est pas la même chose voilà c'est pas la même chose c'est tout c'est ça le passage à l'acte change tout et tant que t'es dans l'expression de l'art pour moi c'est bon voilà alors tout à l'heure Jérémy et ça rejoint un petit peu ce que tu disais aussi Nastératum tu disais oui comment dire bon il faut faire la comment dire il y a un mur qui se dresse entre si tu veux la réalité puis ensuite l'art l'illusion etc d'accord mais le cinéma gore si tu veux et le cinéma bis d'une manière générale est un cinéma comme tu le disais aussi d'exploitation donc si tu veux par exemple tu vois au coronavirus par exemple tu vois quand l'épidémie a commencé quelques semaines plus tard t'as comment Full Moon qui produisait Corona Zombie tu vois bon je veux dire voilà là tu vois le mur entre la réalité et le fantasme alors évidemment c'est rigolo tu vois Corona Zombie tu vois mais je sais qu'il y a des gens quand moi j'ai publié la chronique du film si tu veux qui m'ont dit on ne plaisante pas avec ça tu vois et donc là tu vois quand t'as des films aussi sur des serial killers ou des livres je pense à Night Stalker parce que ça répond à des peurs ça répond à des peurs profondes voilà mais tu vois là on est dans la réalité et là il y a des victimes tu vois j'en sais quelque chose avec le monstre de Florence tu vois et c'est pas si vieux que ça en plus tu vois donc là tu vois c'est voilà c'est ce roman qui m'a fortement marqué et donc voilà tu vois là bon tu vois il y a des gens moi il y a des films sur le monstre de Florence qui est un sujet que je connais un petit peu il y a des familles qui se sont opposées si tu veux à ce que le film soit distribué en salle qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on fait tu vois c'est des vraies questions c'est comme l'histoire de la famille rondaise qui va regarder un film dehors c'est parce que ça répond à des traumatismes que tu n'as pas envie et tu vois par exemple que Full Moon fasse un film sur le coronavirus c'est parce qu'ils savent très bien qu'il va y avoir un effet de volonté d'un public de pouvoir ingurgiter ce film pour le mettre à distance justement mais même inconsciente je m'offuse d'avoir une sorte juste de truc voyeur putain super il y a le coronavirus on va voir des gens se faire déglinguer par le virus etc je ne suis pas persuadé de ça je pense que vraiment ça répond à des sortes de besoins de mise à distance quand on a une horreur qui nous saute à la gueule le cinéma la littérature ça nous permet de prendre une distance par rapport à ça après c'est l'idée sur ce que tu dis sur aussi on peut s'identifier on peut tout faire avec un film pendant une heure et demie ça se passe dans ta tête de toute façon c'est un principe de psychanalyse tu as le monde des idées et tu as après le passage à l'acte c'est deux choses complètement différentes et si tu n'es pas un psychopathe les deux sont bien disjoints mais c'est ça c'est pour représenter sur un écran dans un bouquin le monde des idées qu'on a dans la tête alors des fois ce n'est pas spécialement ordonné et puis alors cinéma d'exploitation oui parce que tout le monde ne va pas en psychanalyse donc il y a des gens sur un écran un truc bien bébête de full moon avec des corona zombies ils vont être super contents mais sans le savoir ils vont faire le même travail psychanalétique que s'ils s'allongaient sur un divan pendant une heure et demie ils vont mettre à distance leurs propres angoisses par rapport à la réalité oui oui mais par exemple tu vois là tu montrais à l'écran comment le monstre de Florent enfin Firenze Rossa et puis Night Stalker de Zaroff bon tu vois là si tu veux c'est moins clair c'est beaucoup moins clair parce que si tu veux là comment dire tu as des gens tu vois tu as des gens qui ont vécu enfin bon il n'y a pas beaucoup de gens mais tu as des gens qui ont vécu ces affaires là juste pour les gens qui ne connaissent pas qu'on dise que c'est Night Stalker et le monstre de Florent je vais donner la parole à Zaroff pour Night Stalker et après à toi pour on leur explique parce que c'est un groupe généraliste je ne suis pas sûr que les gens ils connaissent Zaroff on t'écoute Night Stalker vas-y Night Stalker moi je suis un fan d'ACDC depuis toujours notamment la période Bon Scott j'écoute pas le reste au détriment mais je n'écoute que Bon Scott alors moi j'en ai déjà parlé voilà encore et toujours j'écoute pas le reste à part le Back in Black bon bref et donc et Richard Ramirez qui était un tour en Syrie à Los Angeles ils avaient découvert justement une cassette où il écoutait Night Trawler de l'album I Way To Well au bout de dans sa voiture apparemment en cherchant ses victimes dans la rue et donc j'ai gardé ça en tête très longtemps à CDC Richard Ramirez et quand j'ai découvert Trash par le biais de leur blog j'ai écrit à Antoine et j'ai dit petit à petit voilà on a fait connaissance par email et je lui dis bah écoute j'ai une idée de roman qui voilà Richard Ramirez et il m'a dit bah écoute bah vas-y donc comme à mon habitude j'avais pas de plan donc j'ai écrit un chapitre en reprenant les paroles de Night Trawler à chaque début de chapitre il m'a dit bah ouais c'est pas mal continue donc après le deuxième chapitre troisième quatrième et puis ça s'est fait comme ça en un mois et demi il était écrit et c'est comme ça que ça a été le sixième numéro de Trash c'était en 2005 je crois de mémoire je sais pas attends je vais regarder si j'ai la date dedans je sais plus non c'était après après qu'il est sorti 2015 non je sais plus je sais pas attends je vais repasser à la date 2014 2014 2014 ouais c'est 2014 c'est ça c'est ça pendant l'été qu'il est sorti en fin d'année et après le deuxième roman voilà c'était pareil Bayou là c'était aussi quelque chose que je voulais balayer justement avec tous les films que j'ai vus qu'il se passe dans le Bayou le plus tuxelant tout ça bon bah j'ai le vaudou aussi j'adore le vaudou d'ailleurs j'ai un tatouage qui rappelle le vaudou j'ai le baron samedi sur le bras et par contre le Bayou je me suis voilà j'ai été largement été inspiré par mes films par mes livres et là j'ai été complètement libre au niveau du manuscrit autant NetSocker c'était lié à la biographie de Ramirez où j'ai un peu romancé autant Bayou c'était vraiment une totale liberté je suis parti sans autre emploi comme d'habitude je suis parti voilà d'un mec qui arrive dans une petite bourgarde une petite bourgade parce que le flic de le shérif avait été tué et j'ai lié voilà une divinité vaudou un loa de la mort qui a réincarné je crois par le biais d'un nain enfin je ne sais plus et plus le Kustus clan qui veut former une sorte de petite division comme la division Guerlwanger qui existait en Europe de l'Est pendant la deuxième guerre mondiale qui s'inspirait de ça et puis le vaudou en parallèle plus le film alors j'ai j'ai mêlé tout ça et ça c'était le 10ème trash ok moi je ne l'ai pas celui-ci je l'ai raté je ne l'ai pas j'ai night soccer je vais mûrir plusieurs films je suis très feignant donc je mets longtemps à écrire je vais mûrir un truc comme là c'est le cas actuellement je vais mûrir un truc en tête comme ça je vais laisser les phrases se faire toute seule en tête je vais regarder des vidéos sur Youtube sur un thème que je ne connais pas ou un domaine précis je vais mêler diverses influences puis à un moment donné je vais le déclic soit par une phrase même seulement un titre et après j'ai commencé à écrire en l'espace d'un mois et demi deux mois ça va être fait mais je vais mûrir peut-être le truc pendant six mois ok tu as un gros travail qui est fait dans la tête avant de c'est pas je vais prendre un cahier je fais un plan non non ça ne marche pas comme ça d'accord ok et donc Richard Ramirez juste pour ceux qui ne connaissent pas c'est un turc officier à Los Angeles c'est ça c'est Los Angeles je crois essentiellement San Francisco je ne sais plus côte ouest des Etats-Unis il y a un invité par les gens donc dès qu'ils il voyait une fenêtre qui était ouverte voilà il pénétrait dans la maison et après il assassinait il avait des lieux des enfants des femmes voilà il n'avait aucun un mode un mode opératoire qui était souvent très différent ils ont un mode ethnique ils choisissent les mêmes victimes les mêmes couleurs etc ou de même âge mais lui non lui c'était un peu comme Jeffrey Demer lui c'était des noirs des blancs il n'y avait aucune bon après il n'y avait plus l'homosexualité pour Jeffrey Demer à Christian Muray je pense que c'était un singlet total donc lui il ne faisait aucune différence tandis que Loth il était tout à fait sort d'esprit il avait une conscience il n'y avait plus un aspect homosexualité qui transparaissait quand même il y avait des paillettes on va dire mais bon c'est un peu comme Richard Quinn comment il s'appelait le vampire Richard Chase Richard Chase c'était le vampire le vampire de Sacramento le Sacramento voilà je pense qu'ils étaient un peu dans la même mouvance les deux c'est ça donc voilà là c'était un vrai tueur en série donc Zaroff a consacré son roman à ça et après je lui ai donné la parole à David qui lui aussi a fait ça alors il l'a fait en deux temps il va nous expliquer mieux que moi il a lâché sous la main donc il a sorti un fondsine le monstre de Florence c'est un tueur qui a sévi à Florence dans la région de Florence je ne trouve plus le nom et après donc roman de la collection Trash c'est le dernier qui est sorti l'autre dont on vous parlait et il n'est pas encore sorti il va arriver voilà donc je vais laisser David en parler dire qui était le monstre de Florence écoute alors le monstre de Florence si tu veux c'est un tueur en série enfin un on ne sait même pas si c'est un ou plusieurs en fait si ce n'était pas une tuerie de groupe en fait s'il n'y en avait pas plusieurs alors qui a officié si tu veux dans Toscane autour de Florence entre alors on n'est même pas sûr de la date en fait comment dire la preuve des débuts soit 1968 soit 1974 jusqu'à 1985 et si tu veux c'était un tueur qui s'attaquait à des couples c'était un tueur à chaque fois c'était des doubles meurtres en fait des couples d'amoureux qui comment dire se bécotaient dans leur voiture dans les collines Toscanes autour de Florence si tu veux la nuit bon voilà pour échapper au regard parental pour s'éloigner du domicile familial ils allaient comme ça bon vivre leur moment d'intimité dans les collines aux alentours de Florence et donc pendant plusieurs années eh bien il y a un tueur qui s'est amusé entre guillemets à flinguer comment dire les gens qui étaient dans leur voiture et alors détail macabre si tu veux il s'attaquait plus particulièrement alors il tuait les deux l'homme et la femme si tu veux à coup de Beretta et ensuite sur la femme sur le corps de la femme il opérait des mutilations d'ordre sexuel et on a donc retrouvé des victimes féminines si tu veux dont on avait arraché le pubis par exemple dont on avait coupé le sein gauche et il les emportait comme des trophées un petit peu à la manière de Jack Léventreur quand il avait pris le rein d'une de ses victimes bon voilà bref donc un tueur alors probablement impuissant sexuellement parce qu'il n'y a pas d'agression il n'y a pas de liquide séminal qui a été retrouvé si tu veux sur les scènes de crime mais en tout cas bon un tueur visiblement détestant l'agent féminine en particulier voilà bon et alors ce qui est fascinant si tu veux c'est que ce tueur enfin fascinant troublant et fascinant c'est que ce tueur ou ces tueurs on ne sait toujours pas qui c'est quoi finalement l'enquête n'est toujours pas comment dire en tout cas officiellement il n'y a pas de dénouement quoi il y a eu une flopée de suspects il y a eu des centaines de suspects en fait au cours de cette affaire c'est la plus grosse affaire criminelle en fait italienne c'est celle qui a coûté le plus d'argent c'est celle qui a nécessité le plus de moyens d'organisation il y a carrément eu si tu veux mis en place par la police italienne et la police toscane une squadra anti-mostro c'est à dire des dizaines et des dizaines de flics qui étaient sur l'affaire mais rien n'y a fait on n'a jamais chopé si tu veux officiellement le monstre de Florence il mostro di Firenze voilà donc c'est une affaire tout à fait incroyable et assez peu connue en fait dans la criminologie sérielle comme on dit on connait tout les tueurs en série américain Charles Manson bon le Zodiac pour parler de tueurs inconnues Jack Leventreur en Angleterre mais le Jack Leventreur italien en quelque sorte c'est il mostro di Firenze bon c'est vraiment une affaire qui a remué l'Italie qui l'a même remué politiquement quoi parce que qui a mis en lumière des comment dire des des rivalités au sein de la police des rivalités au sein de la justice bon c'est vraiment une affaire qui a remué de fond en comble la société italienne et qui a évidemment choqué puisque bon le modus operandi était terrible les femmes étaient mutilées bon c'était des jeunes gens c'était des jeunes la plupart du temps enfin c'est tout le temps des jeunes oui qui ont été tués donc vraiment affaire très extrêmement troublante et très violente quoi voilà et qui n'a toujours pas de dénouement donc bon moi qui suis un amoureux de l'Italie et en particulier de la Toscane et en particulier de Florence si tu veux moi qui suis un amoureux du diallo comme tu le sais moi qui aime bien les affaires criminelles bon les affaires de tueurs en série et en particulier non résolues ben si tu veux l'affaire du monstre de Florence elle était un petit peu on leur dit ce que c'est le diallo aussi le diallo je suis pas sûr que tout le monde connaisse donc vas-y je te laisse juste te dire alors le diallo le diallo en fait c'est un c'est comment dire c'est un thriller c'est un thriller c'est un film même peut-être même on peut dire un polar mais à la sauce italienne diallo ça veut dire jaune en italien et bon ça réfère si tu veux à la couleur des couvertures de romans policiers italiens qui sortaient sous couverture jaune en fait voilà bon et à partir de là c'est devenu le nom générique d'un genre littéraire et cinématographique un genre du cinéma du crime le diallo alors c'est un thriller un type de thriller un type de film policier un peu particulier parce que c'est souvent matiné de scènes assez sanglantes c'est souvent matiné d'érotisme également il y a des scénarios généralement tarabiscotés en bref c'est du slasher mais du slasher si tu veux plus adulte plus mature notamment dans les personnages qui sont mis en scène parce que c'est souvent des adultes ça se passe souvent dans des milieux adultes contrairement au slasher où on a plus l'habitude de voir des jeunes qui se font dézinguer les uns après les autres bref donc le monstre de Florence c'est presque une intrigue de diallo dans ce cadre là bon voilà une série de crimes commis comme ça avec un tueur qu'on n'arrive pas à choper et la police qui a ses trousses ça pourrait être un scénario de diallo et d'ailleurs ça l'a été puisqu'il y a quelques diallo qui ont été réalisés comment dire sur cette affaire sur cette affaire voilà et donc c'est donc une affaire qui était à la conjonction donc au croisement de tout ce que j'aime de tout ce que de tout ce que j'adore et j'ai donc décidé d'en faire un fanzine préfacé d'ailleurs par par Zaroff je le remercie encore qui nous donne d'ailleurs son avis sur le tueur et c'est vachement intéressant quoi bon j'invite tout le monde à lire sa préface voilà et c'est donc une affaire voilà alors là tu montres justement la quatrième de couverture c'est voilà c'est une affaire si tu veux qui a comment dire qui a été exploité culturellement et notamment dans le cinéma notamment dans le cinéma mais aussi dans ce qu'on appelle les fumettis alors les fumettis c'est les BD italiennes quoi c'est simplement les BD italiennes et là ce que montre Nasteratum à l'écran c'est comment dire alors un numéro le numéro d'une série de fumettis qui sortait en kiosque en Italie qui s'appelle donc Atualita Gialla actualité jaune donc policière et le numéro s'appelle L'assassino del bisturi l'assassin au bisturi qui donc met en scène le monstre de Florence voilà donc moi ce qui m'a intéressé dans ce fanzine en fait c'est surtout d'explorer toute la culture autour si tu veux de cette affaire du monstre de Florence voilà donc le cinéma les fumettis les romans etc un peu ce qui a déjà été fait pour Jack Léventreur pour Charles Manson pour le Zodiac même pour des tueurs beaucoup plus connus que cette affaire du monstre de Florence c'était un petit peu l'objectif du fanzine explorer la culture populaire née autour de cette affaire voilà c'était donc le fanzine voilà et ça je trouvais que ça qui est vraiment génial qui est vraiment super moi m'enthousiasmé comme plein de gens on voit dans les dans les commentaires là sur le côté il y a des gens qui me disent c'est pas un fanzine c'est un livre ça demande quelque chose je suis d'accord je suis désolé d'avoir employé ce mot là les amis il est vraiment très bien c'est un travail bien foutu c'est au carrefour de plein de choses la vraie affaire criminelle le divertissement sous forme de bande dessinée de cinéma tu as les références à Hannibal de Thomas Harris qui se passe à Florence où le monstre est un peu évoqué c'est super quoi c'est vraiment passionnant c'est vraiment voilà écoute je te remercie mais moi je sais que j'ai pris un plaisir fou à l'écrire je te dis c'est le truc qui peut-être m'a plus procuré de plaisir à faire tu vois vraiment c'était comme tu dis vraiment au carrefour de tout ce que j'aime et c'est en fait en revoyant Hannibal tu parlais d'Hannibal de Ridley Scott et puis en lisant le roman de Thomas Harris que ça m'a donné l'idée tu vois j'ai dit mais il n'y a rien en France en tout cas en France il n'y a rien qui a été fait autour de cette affaire et c'est dommage voilà et donc voilà comment est née l'idée de ce france je pense que Thomas Harris je pense qu'il a un peu minoré un peu l'aspect du monstre de Florence dans son oeuvre de créer Hannibal Lecter je pense qu'il était très lié à cette affaire Thomas Harris et est-ce qu'il sous-entend pas que le monstre de Florence serait éventuellement un disciple d'Animal Lecter bien sûr que si c'est à dire que dans le roman déjà dans le silence des agneaux on sait que le tueur je ne sais plus son nom l'écorcheur enfin celui c'est Bill ou c'est plus quoi comment il s'appelle Biffalobille Biffalobille il me semble on sait que le lecteur est derrière il le pousse un peu comme un dragon rouge aussi par des mots secrets il pousse un peu il connait les puissons parce qu'il est psychiatre est-ce qu'il n'aurait pas un lien avec le monstre de Florence éventuellement ? bien sûr que si mais dans le roman de Thomas Harris si tu veux comment dire c'est vachement exploité en fait tu vois dans le roman l'affaire du monstre de Florence est comment dire c'est l'un des sous-textes du roman bon voilà et ce qu'on peut regretter si tu veux c'est que dans le film de Ridley Scott si tu veux toutes les scènes toutes les scènes qui ont été tournées avec le monstre de Florence que tu voyais physiquement qui était incarné par un acteur si tu veux ont été coupées au montage ont été coupées au montage pourquoi ? parce qu'en fait si tu veux Ridley Scott l'expliquait dans une interview et je peux tout à fait le comprendre c'est que d'un point de vue narratif si tu veux c'était déjà assez chargé tu avais la relation entre Hannibal Lecter et Clarisse Tarling tu avais la relation entre Hannibal Lecter et Rinaldo Pazzi tu sais le flic qui essaye de le choper tu sais bon et donc si tu veux rajouter l'affaire du monstre de Florence par dessus aller complexifier un petit peu tu vois la narration le récit et donc toutes les scènes ont été coupées au montage mais ces scènes tu les retrouves sur une édition DVD tu vois sur l'édition DVD quand le film est sorti et quand tu regardes les scènes c'est fascinant tu as quand même une douzaine de minutes de coupées d'Hannibal de Ridley Scott qui sont consacrées au monstre de Florence mais que tu trouvais dans le bouquin dans le bouquin de Thomas Harris le monstre de Florence est très présent et tu ne sais pas en fait qui est le disciple de qui tu vois ça c'est vachement intéressant tu vois tu ne sais pas qui en fait est le maître de qui entre Hannibal Lecter ou le monstre de Florence tu vois et ça c'est génial et alors ce qui est encore plus fou et puis bon après je m'arrête c'est que comment dire dans le Hannibal qu'on connait de Ridley Scott c'est à dire la version cinéma il apparaît le monstre de Florence il apparaît on le voit on le voit mais les gens ne comprennent pas si tu veux que c'est lui puisque les scènes ont été coupées les autres scènes ont été coupées mais on le voit c'est le technicien de surface qui travaille en fait dans le palazzo vecchio si tu veux où boss Hannibal Lecter sous une fausse identité tu vois et à un moment donné il y a un plan de coupe où tu le vois regarder ce mec là où il y a un échange de regard entre les deux et les gens se disent mais enfin mais pourquoi ce plan de coupe sur ce visage pourquoi ce regard est changé c'est un personnage totalement secondaire voire tertiaire quoi qui est là et en fait c'est le monstre de Florence tu vois et ça tu le comprends quand tu as vu les scènes si tu veux qui ont été coupées au montage malheureusement voilà mais oui bien sûr très présent chez Thomas Thomas Harris a assisté au procès de l'un des suspects comment dire de l'affaire il est venu à Florence il est venu à Florence et il est même devenu ami avec ce suspect avant que le suspect ne meure donc c'est une affaire qui l'a si tu veux fortement influencée fortement marquée bien sûr il y en a une qui dit attends un carnage écrit par tonton nazi et à voir après moi j'ai souvent j'avais contacté Jérémy il m'a dit le nombre de signes et tout qu'il faudrait éventuellement pour un carnage après moi souvent j'ai pas beaucoup de temps ce moment pour écrire mais si un jour j'ai un truc qui rentre qui est calibré avec plaisir c'est clair que je viens je le propose c'est clair le jour où t'es prêt t'as un pitch t'as une idée on en parle avec plaisir de manière générale on peut en faire un petit point moi je suis ouvert à tous les manuscrits alors ce qu'il faut savoir c'est qu'en fait le planning il est déjà méga bouclé ma grande surprise dès la sortie de Sanction j'ai été alors pas inondé il ne faut pas exagérer mais c'est vrai que j'ai reçu énormément de manuscrits donc il y a du bon il y a du bon à vendre c'est comme ça que j'ai recruté des auteurs Patrick Sarsan qui a écrit Baby Frappe je ne le connaissais pas avant Thierry Poncet qui a écrit God and Ensacre je ne le connaissais pas avant et j'allais dire son vrai nom mais du moins l'auteur de To Death for Love Crazy Crew qui sort là le 4 mai je ne le connaissais pas avant non plus c'est vraiment sur Peach manuscrit en discutant parce que j'aime bien savoir avec qui je travaille aussi de manière générale c'est une petite structure voilà j'ai ma petite tambouille et je n'ai pas le temps que ça ne rentre pas dans les cases donc voilà je ne veux pas de mauvais délire etc après moi je reste ouvert à tous les manuscrits sachant qu'on ne va en faire que 15 et que les fenêtres de tir sur la fin de la collection sont quand même il doit me rester un créneau peut-être deux gros maximum même s'il y a un désistement mais pour l'instant c'est vrai que ce qu'il faut savoir aussi c'est qu'en lançant la collection j'avais déjà contacté des auteurs pour m'assurer un bagage d'auteurs qui allaient me suivre donc voilà sinon moi je reste ouvert à tout il peut y avoir des désistements là il y a des livres qui sont en cours d'écriture il y en a c'est juste à l'état de pitch j'en ai un qui est prêt je ne sais pas quand je vais le sortir il y en a peut-être un qui passera avant ou pas et donc voilà par contre c'est vrai que je vais m'arrêter encore une fois je le dis je m'arrêterai à 15 et là pour l'instant sur les 15 on va jusqu'au 13 14 facile et facile très très un plaisir de vous lire si je reste juste lecteur c'est bien après ça m'aurait fait kiffer d'avoir mon nom avec un joli G donc si j'ai un truc prêt voilà je te l'enverrai mais voilà en tout cas moi ça aurait été un plaisir mais rien que voilà de passer la soirée avec vous d'évoquer cette collection c'est vraiment un plaisir ouais ouais non mais encore une fois s'il y a des auteurs qui nous écoutent et qui ont envoyé un manuscrit il n'y a pas de soucis après je préfère prévenir et être clair d'avance que ça reste compliqué le fait je ne m'attendais pas à un engouement on est patient qui ne tente à rien à rien ouais non mais voilà encore une fois c'est comme ça que certains ont été publiés mais c'est vrai que je ne m'attendais pas à un engouement aussi rapide de la part des auteurs c'est vrai que dès le début de la collection il y a eu plein de mails d'encouragement dont d'auteurs qui disent bah voilà moi j'ai toujours rêvé d'écrire dans la collection trash par exemple ça n'a pas pu se faire à l'époque et donc donc voilà c'est chouette quoi j'ai l'impression parfois qu'on a autant de lecteurs que d'auteurs mais je rebondis sur un truc on va revenir un peu en arrière sur l'émission tout à l'heure c'est qu'on disait oui il n'y a plus tellement de littérature d'horreur fantastique etc alors oui et non parce qu'en fait il n'y a jamais eu autant de livres qui sortent à compte d'auteurs ou sur des micro-éditeurs comme moi parce que je suis un micro-éditeur je fais ça dans mon bureau là-haut donc voilà il n'y a jamais eu autant donc en fait il y a peut-être beaucoup moins de communication mais il n'y a jamais eu autant pire que de l'abondance c'est n'importe quoi c'est-à-dire qu'il y a autant de visiteurs dans le salon qu'il y a de bouquin sur les états donc voilà donc l'horreur finalement dans ce genre de salon est représentée au même pourcentage que dans n'importe quel autre genre alors peut-être un petit peu plus au cinéma peut-être parce qu'on a un petit peu plus l'habitude de vendre l'horreur au cinéma mais on trouve des auteurs d'horreur parfois dans les salons alors c'est des livres qui ne sont pas médiatisés pour lesquels il n'y a pas de publicité mais comme pour Carnage Carnage on a entendu parler parce que c'est une collection de niches là pour l'instant moi j'ai mon nombre d'exemplaires avec les gens qui connaissent et il y a des gens dans 3 ans, 4 ans qui disent putain ça va l'air vachement bien ils seront passés à côté j'en suis désolé je ne pouvais pas aller vers eux simplement parce que je n'en ai pas les moyens donc c'est ça attention à ça aussi on vit à une époque où on a l'impression qu'il n'y a plus rien mais en fait je pense qu'il n'y a jamais eu autant de choses mais il faut creuser il faut gratter parce qu'aujourd'hui tout le monde peut écrire un bouquin et l'éditer soi-même alors là ça coûte un peu plus cher en ce moment mais jusqu'à il y a 2 mois avec 2 clics sur internet tu sors un bouquin il y a même cette saloperie d'Amazon qui fait tes bouquins en direct tu sais tu mets ton fichier Word c'est ce que je fais c'est ce que je fais d'accord alors si ce que tu fais c'est bien mais ça veut dire que n'importe qui peut écrire de la merde c'est ça ça c'est clair n'importe qui voilà non mais c'est ça ça peut tant mieux pour avoir une visibilité c'est super mais par contre en tant que lecteur qui ne connait pas l'auteur tu tombes sur tout et n'importe quoi et sans aller jusque là moi je suis allé dans des salons où je discute avec les auteurs c'est super cool ils me vendent leur bouquin je rentre à la maison je joue et je me dis mais comment quelqu'un a pu payer pour sortir ça enfin c'est pas bon c'est pas bon alors ça veut pas dire que l'auteur est mauvais mais ça veut dire qu'il faut qu'il bosse encore un peu avant de sortir un bouquin au bout d'un moment tu trompes un peu la personne et tu vois c'est des bouquins que tu payes un travail en plus tu trompes la personne qui lit quoi donc voilà tout ça pour dire quoi oui tout ça pour dire qu'il n'y a jamais eu autant d'auteurs et parmi ces auteurs il y en a des mortels il y en a par exemple dans les manuscrits que je reçois j'en ai un que j'aime beaucoup qui s'appelle La nuit des verres que j'aimerais sortir peut-être au mois d'octobre ou novembre bon bah pareil c'est un gars qui fait comme toi qui sort sur Amazon qui publie un compte d'auteur qui vend pas des mines et des cents mais il a une vraie qualité d'écriture et là tu dis bah c'est ça double tranchant bah c'est un peu con parce que si on était avec une édition un peu mieux foutue peut-être un peu plus pointue bah cet auteur réussit peut-être à sortir un petit peu plus du lot c'est pour ça la littérature d'horreur elle est peut-être encore présente moins mainstream moins peut-être sur les étals des libraires mais de toute façon les étals des libraires n'ont plus maintenant c'est toujours les mêmes bouquins aussi tu vois parce que si tu vas par là tu vas à Metaluna des romans d'horreur il y en a mais alors si tu vas dans une librairie lambda bah t'auras ce que disent les gens mais il n'y a jamais eu autant d'auteurs et puis il n'y en a pas des moins bons qu'avant c'est juste qu'on les voit moins et il faut creuser et c'est pareil en musique c'est pareil en musique je suis d'accord c'est pareil aussi en ciné parce que tu vois t'as des films indépendants qui sont fake de Francisou sur Youtube je vois des fan films des fois de Star Wars etc putain tu te dis mais c'est incroyable il y en a de leur garage peut-être t'as toujours tu sais les gagnants en loto qui vont se faire repérer par je ne sais qui par Disney ou la Warner ou je ne sais quoi qui vont sortir des gros trucs mais c'est des gens t'en n'en a plus parlé je pense à Blood Machine un film qui a été fait sur l'univers de Carpenter Brut et vice versa enfin mon père on porte la chambre en toute direction il y a un film absolument génial à un moyen métro de 50 minutes tu dis mais quand est-ce que le mec fait un long bah ouais mais t'en as des dizaines finalement comme nous donc c'est pour ça il faut faire attention on est aussi dans une époque où oui peut-être qu'on a l'impression qu'il y a moins de choses parce qu'il y a aussi des grosses sociétés qui mettent le paquet sur la promo qui bouffent tout les Disney etc ils prennent tout l'espace ils équipent ces autres ils rachètent tous les droits de partout et de tout le monde bah c'est ça et en matière de littérature c'est pareil t'as les gros éditeurs les rouleaux compresseurs qui inondent le marché de bouquins mais en même temps il n'y a jamais eu autant de micro éditeurs et d'auteurs à compte d'auteurs encore une fois tout le monde peut écrire et sortir un bouquin aujourd'hui alors que c'était vraiment pas le cas il y a 30 ans il n'y a rien de plus facile un coup d'open office un coup d'amazon ça y est ton bouquin il est sur le marché ouais tu peux après voilà c'est ça ça peut sortir ça peut être merdique comme ça peut être bien et t'as passé tous les niveaux de censure et tout tu disais tout le monde peut écrire je vais rebondir sur plusieurs commentaires parce que j'en vois plusieurs qui s'alignent donc tout le monde peut écrire du trash et même des femmes parce que là on est en train de comprendre le message ça revendique sévère j'espère que dans ta collection dans les 13-14 que t'as prévu de sortir t'as des femmes parce que là elles sont vraiment en train de te demander tu as des autres je vais être clair avec ça selon les manuscrits que je reçois que ce soit un mec ou une nana je sors le manuscrit qui est bon après oui j'aimerais bien avoir une femme qui écrit dans la collection Carnage va voir Crystal Card elle est complètement malade il y a certaines auteurs qui sont très bien après je suis en contact en tout cas avec une auteure qui veut sortir quelque chose de la majorité de manuscrits que je reçois il y a une proportion trop faite de femmes c'est à dire que en fait là je suis un peu dans la démarche inverse c'est que je vais aller chercher une nana pour écrire un bouquin pour le sortir sur la collection pour pas qu'on dise que c'est une collection simplement écrite par des hommes non mais après c'est vrai ouais je suis un peu voilà je suis un peu entre les deux en revanche j'ai pas reçu un seul manuscrit alors je suis en contact aussi avec une autre auteure qui voudrait écrire mais qui m'a pas envoyé de pitch et qui m'a pas envoyé de manuscrit donc voilà j'en ai que deux sur je sais pas une trentaine de propositions que j'ai eues depuis les débuts de la collection donc moi je suis désolé pour rouler les filles mais là faut y aller il faut m'envoyer des trucs moi je vous attends je vais aller la contacter après le live je vais dire va contacter la collection Carnage les gens ont besoin de tout voilà encore une fois je veux pas non plus faire de discrimination positive en disant il faut absolument nana parce que sinon attend attend il faut qu'elle soit noire et lesbienne en même temps trans aussi c'est une blonde attention là elle a des prothèses robotiques aussi c'est violenne qui est en train d'écrire et on se connait violenne de Carnage peut-être je vois facebook user violenne si c'est toi bah oui il bouge non mais évidemment après voilà moi je sors je sors les bouquins que je reçois et que je trouve bon alors oui c'est vrai moi ça me fait un peu chier j'aimerais bien qu'il y ait plus de nanas qui partagent ce délire et qui se lancent aussi dans l'écriture après donc voilà quoi oui écris-moi demain chez Gore il n'y avait qu'une femme je crois Gore il ne devait pas y en avoir chez Trash il y en avait il y avait Nelly Chadour qui avait sorti il y en a normalement mais je ne trouve plus le nom chez Gore il y en avait je crois deux tu avais tu sais la femme de François Darnodet Catherine Darnodet qui avait écrit avec lui l'un de ses romans à quatre mains quoi si tu veux et tu en avais une autre alors son nom j'essaye de chercher ah bah tu avais Elisabeth Campos S.K. Sheldon c'était je crois c'était c'était Elisabeth Campos c'était Elisabeth Campos en fait de l'écran je crois qui a été journaliste si je ne me trompe pas dans l'écran fantastique et qui a écrit tu sais avec Richard Dinolan qui a écrit des essais sur les vampires des choses comme ça oui oui tu as eu des femmes dans la collection très Sylviane Corgiard pour les immolations c'est ça elle a écrit s'il y en a quelques-unes il n'y en a pas beaucoup mais il y en a quelques-unes il y en a une en solo mais je ne trouve plus le nom elle a écrit d'ailleurs il y a Alester Crowley qui apparaît dans son c'est S.K. Sheldon c'est S.K. Sheldon ok j'en suis quasiment sûr et c'est Elisabeth Campos en fait qui est ouais et chez Trash il y a une Elie Chadour et Catherine Robert c'est ça ah oui qui a écrit c'est ça Greta ou quelque chose Catherine que je connais très bien parce qu'elle fait partie du forum d'écriture que j'avais créé en 2011 l'écriture des ombres donc je la connais depuis un bout de temps déjà ouais mais tu vois deux sur elle est en sortie de 20 chez Trash en fait je ne sais pas moi je ne veux pas je ne sais pas pourquoi comment est-ce que c'est un genre qui attire moins les femmes ou pas je n'en sais rien est-ce qu'elles osent moins peut-être est-ce qu'il y a une sorte de tabou je ne sais pas je n'analyse pas mais ouais oui bien sûr évidemment j'aimerais bien en même temps vous prenez ce qui arrive tu ne peux pas dire tiens il y a une femme qui va arriver un homme un homme c'est ça évidemment j'aimerais bien qu'il y ait plus de nanas ne serait-ce que comme on se voit juste entre mecs au bout d'un moment c'est un peu lourd donc il n'y a aucun souci après bon il ne faut pas non plus aller chercher je ne veux pas rentrer dans la démarche inverse d'aller dire il me faut absolument de nanas pour sortir un bouquin c'est ridicule mais évidemment évidemment là il y a un commentaire il cite Loana Oaro moi j'ai lu un de ses bouquins j'aime beaucoup Loana aussi je ne la calibrerai pas pour la collection elle est très talentueuse elle va chercher ce qui est sombre dans l'esprit humain mais voilà c'est quand même très réaliste il y a moins le côté référentiel au cinéma il y a un côté qui est plus je ne sais pas comment dire mais bon voilà je ne la sentirai pas dans la collection carnage ça serait plus dans le côté pour faire représenter l'émotion plutôt que de la montrer comme au cinéma elle est vraiment axée sur la personne et sur la psychologie plutôt que sur la description elle est très talentueuse en tout cas c'est une autrice elle a d'ailleurs un peu sa visibilité elle sort une bande dessinée là je crois aussi en fait elle la dessine elle-même quand j'ai vu ça elle est une artiste complète c'est bien de la citer c'est vraiment une travailleuse et elle a une sacrée plume il y a même Mario Coté je ne vois pas les Facebook moi je ne vois que des Facebook user mais Mario Coté aussi c'est un autre auteur qui écrit aussi de l'horaire il n'y a pas du gore mais il est sur la version horror en ce moment d'ailleurs je reviens à ce qu'on disait parce qu'on a fait une grosse digression tout à l'heure on parlait là on était parti sur Night Stalker donc avec Richard Ramirez qui est un vrai tueur en série et puis le monstre de Florence vrai tueur en série aussi et donc il s'avère que David a écrit je ne sais pas si je l'ai sous la main le dernier Carnage là ça s'inspire de ça donc la fiction sur un vrai tueur en série et Zaroff il a fait Night Stalker donc sur Richard Ramirez aussi donc voilà comment vous avez abordé ça parce que du coup c'est compliqué il y a des vraies victimes c'est des vrais personnages donc comment on met le fiction comment on s'éclate un peu tout en se disant est-ce que je ne veux pas franchir la ligne qu'est-ce que je m'autorise à faire qu'est-ce que je m'interdire enfin voilà je vous laisse la parole c'est compliqué je sais non mais quand on écrit on ne se prend pas la tête j'ai écrit aussi une nouvelle qui reprend la biographie de Ed Gein c'était les récipients du péché dans Ténèbres où là je me montre vraiment le lien malsain qu'il y avait avec sa mère c'est au décès de sa mère qu'il a vraiment pété les plombs même titre que Francis Saul c'est au décès de sa mère qu'il a commencé donc voilà on écrit une histoire après on se détache complètement nous ce qui nous intéresse c'est vraiment c'est l'aspect psychologique de la chose entre pourquoi un mec devient un tueur et nécrophile après le décès de sa mère voilà c'est ça qui va m'intéresser que je vais pouvoir romancer alors ça je vais vraiment rentrer dans les détails comme j'ai fait pour Ed Gein autant pour les chars-mirets j'ai vraiment romancé les meurtres j'ai même inventé des meurtres et des victimes c'est vraiment c'est au fil du récit qu'on va à un moment donné on va soit axer sur la vérité ou sur la fiction mais en aucun cas voilà je me projette sur un sur une quelconque je ne sais rien une analyse je ne sais pas non non c'est le récit voilà qui c'est le récit le patron on va dire c'est je ne sais pas comment expliquer ça moi j'aime bien dire ça j'aime bien dire que le récit c'est effectivement tu dis le patron moi je suis plus dans un trip un peu magique et tout moi tu parlais des lois tout à l'heure les gens à la possession là en vaudou ils se laissent chevaucher on dit par le lois voilà tu et bien là pareil quand on écrit on se laisse posséder par notre histoire les doigts courent sur le clavier David disait tout à l'heure qu'il écrivait un peu en automatique pour sanction donc voilà moi je trouve c'est des fois le récit qui dicte ses propres règles et sa propre personnalité donc ouais et je trouve un récit devient bon c'est qu'on se laisse dépasser par le bouquin en l'écrivant voilà c'est un personnage mineur qui va prendre la priorité et on ne l'a pas décidé au fil de ses réparties de ses dialogues de ses attitudes voilà et là le bouquin prend de l'ampleur et il prend le dessus et l'écrivain il reste en retrait et c'est à partir de là je pense qu'une histoire devient bonne quand l'auteur est toujours le maître de l'histoire c'est pas bon il faut que ce soit l'histoire qui dépasse justement qui moi c'est pas tu arrives à te surprendre avant de surprendre ton lecteur sinon c'est difficile de vendre quoi que ce soit ou de partager ce que tu veux faire ressentir c'est pas la sûreté parce qu'on avait aimé génier un truc à la base et à la fin c'est totalement différent donc c'est l'histoire c'est vraiment le bouquin qui a pris le dessus donc là c'est bon enfin moi je fonctionne donc toi pour pour Richard Ramirez c'est plutôt je pense que pour David c'est pareil excuse moi je pense que pour David c'est pareil il est comme moi il a pas forcément un plan il va pas écrire un truc de 30 pages il va se laisser déborder par l'histoire il va prendre ça tous les matins et à un moment donné c'est les personnages qui vont prendre le dessus et lui il reste en retrait et puis il fait que taper en gros on est des artisans c'est tout après l'objet nous échappe il y a qu'au moment de la correction on va reprendre un peu le dessus on va reprendre la méthode mais après le bouquin il sort après il nous appartient plus c'est fini moi je marche comme ça après quand un bouquin est sorti après pour moi c'est du passé je passe à autre chose pour ça que des fois j'ai du mal à parler de mes histoires parce que je me rappelle des fois même ça m'est arrivé de lire un récit et d'avoir combien d'oblits c'est moi qui l'avais écrit en le lisant dans un recueil que j'ai acheté des années après je dis oh il a essayé ah merde tiens c'est le mien je m'ai déjà arrivé ou même dire c'est pas terrible ah merde c'est moi j'allais te demander si t'aimais bien tu sais putain c'est vachement mien c'est qui c'est moi c'est la classe c'est rare et là t'as les chevilles qui gonflent et tu fais ah c'est bon non mais il faut jamais revenir sur un bouquin parce que après on retrouve des défauts on dit merde j'aurais pas dû faire quoi on va toujours changer l'histoire comme Nile Stoker mon journaliste breton bon avec le recul je lui dis j'aurais pas dû le mettre il s'appelait je sais plus comment il s'appelait le scato et j'ai dit non avec le recul j'aurais dû l'envoi mais bon c'est fait c'est fait ouais il y a toujours des trucs qu'on aimerait reprendre comme ça mais pour Nile Stoker du coup t'es plutôt parti sur la fiction quoi plutôt que de t'as pris des séchers de la Mirez et de la CDC ouais voilà c'était à l'une conductrice et après t'as laissé le truc fonctionner comme ça oui après j'étais sur un site c'était turensérie.org je sais plus pour vraiment voir déjà les lieux les dates les nationalités des victimes parce que je crois qu'il y avait un japonais il y avait un petit peu et puis après voilà en faisant ça après j'ai romancé ok y a-t-il des limites à respecter alors qu'on écrit du gore comment ? y a-t-il des limites à respecter alors qu'on écrit du gore on peut tout se permettre on peut tout se permettre mais après voilà maintenant dans le monde où on vit actuellement tout ce qui est islam religion politique je vais éviter parce que il y a des champs assez vastes maintenant pour pouvoir exploiter le truc pas à peine de s'engouffrer d'un truc où ça va être merdeux c'est pas à peine c'est chaud quand tu vois des artistes comme Jean-Louis Coste qui fait quand même des trucs de barge sur scène qui a écrit des trucs je sais pas si vous avez déjà lu du Jean-Louis Coste mais moi les derniers bouquins que j'ai pas pu finir c'est le Marquis de Sade les journées je trouve plus 100 ma journée comment ? 100 ma journée les 100 ma journée voilà c'est ça c'est dur de voir des scènes de Q où t'as tout le temps la petite fille écrit la petite fille c'est chaud et c'est du Jean-Louis Coste j'avais écrit j'avais lu un bunker en banlieue je crois un truc comme ça et il y a quelques scènes qui m'ont manqué de faire refermer le bouquin donc voilà le gars il a pas peur sur scène il fait des trucs quand même assez barges et dans les interviews on lui a dit qu'est-ce que t'es dit l'islam voilà on sait très bien que c'est chaud donc je rejoue un Zaroff c'est tu vas pas déconner avec des trucs où tu y'a pas forcément d'intérêt grand chose à en dire et où tu vas te retrouver avec des putains de problèmes voilà j'avoue que c'est un des plus que tout ce que j'avais moi moi c'est la culture américaine c'est 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 Rambo c'est inspecteur Harry voilà c'est les trucs que je suis à l'aise je vais pas aller m'engouffrant dans le truc je maîtrise ce que dalle bah c'est vrai que toi t'es très dans les trucs je trouve bien viril ricain tout maniaque William Lustig maniaque cop on voit un peu du Charles Bronson juste ici les vigilants celui que j'écris c'est pas du tout le cas justement j'ai voulu carrément changer et là j'ai acheté des domaines que je ne connais pas du tout je connais juste comme ça de nom je vais pas dire ce que c'est donc je me suis beaucoup tapé de vidéos YouTube pour voir un peu le milieu il y a 2-3 milieux comme ça qui vont se télescoper et qui vont former une intrigue et puis c'est une culture bretonne derrière aussi ok donc là ce sera complètement différent j'avais envie de faire autre chose et ça ça sortira dans dans quel contexte du coup je ne sais pas d'accord ok bon tu nous tiens informé pas de la pub après voilà nous on est auteur on écrit plein de trucs voilà après si ça se fait ça se fait pas c'est pas grave ça va pas nous empêcher d'écrire après on est toujours sur autre chose j'ai plein de récits comme ça qui traînent sur l'ordinateur et puis voilà il ne faut pas se prendre la tête on n'en vit pas on a un métier à côté bon ça ne va pas changer ma vie si le bouquin sort on ne sort pas on fait ça par passion avec des gens qu'on connait qui sont fidèles voilà ça donne je pense une sincérité c'est ce qu'on disait dans un autre live qu'on avait fait quand c'est ton gagne-pain c'est pas pareil moi je vois au travail tu fais des compromis tu n'es pas toi-même quoi parce que tu sais que sinon ça ne va pas passer à certains moments tandis que quand c'est pas qu'on ne gagne pas voilà que c'est juste ta passion tu vas te faire plaisir tu t'en fous tu fais ton truc et c'est tout non mais ça dépend du goût non mais ça dépend du goût de la culture du lecteur c'est un peu comme arriver dans un cas d'avenir ça n'a rien à voir c'est comme amener un enfant d'avoir des bonbons et d'y avoir choisi et Jérémy lui il a carrément fait le gore dans l'espace ça ne s'est jamais fait avant il y en a pour tous les goûts c'est un petit peu difficile de conseiller un ouvrage en particulier parce que j'aurais peur de me tromper en fait de conseiller sanction alors que la personne va trouver ça trop hardcore ou de conseiller Gohanna Massacre parce qu'elle a trouvé que c'est pas assez ou de conseiller Acid Cop mais elle va trouver que c'est trop cérilé donc c'est je sais pas c'est vraiment en fonction des goûts il faut lire les pitchs il faut aller sur la page sur la page de la boutique regarder un peu les intrigues voilà voir l'intrigue qui semble plus correspondre avec les goûts voilà si vous aimez la science-fiction le mien il se passe dans l'espace c'est un croisement entre Massacre à la tronçonneuse et Alien si vous aimez plutôt les intrigues policières plutôt vers Babytra Rap vraiment les trucs assez hardcore plutôt sanction évidemment pour trouver l'univers du cinéma italien ce sera Firenze Rossar et puis voilà une histoire un petit peu moins gore mais dans le bouche australien mais avec plus de personnages peut-être on va dire qui sont plus dépeints plus de temps pour dépeindre les actions les paysages etc allez voir Gohanna Massacre et si vous avez le heavy metal à la sauce sauce glam des années 80 les mots de l'écrou Quiet Riot Poison Dokken et qu'on sort bah là ce sera tout Dead for Love qui sort en mai voilà qui est plutôt poilon qui est plutôt plutôt léger on va dire voilà et qui s'inscrit dans le heavy metal des années 80 qui est une scène que j'adore voilà qui est très très cool qui devrait parler à tous les amateurs de hard rock c'est tellement bon le hard rock ah là là moi j'ai eu la chance de faire le heavy deux fois en France mais j'ai pas eu encore le temps de le faire ici je sais pas ce que ça donne c'était déjà quelque chose les deux fois c'était deux fois différentes parce que la première fois il y a un ami qui a été voir des bikers et qui leur a dit elles sont belles vos trottinettes ils l'ont attrapé ils l'ont mis dans un caddie ils l'ont complètement coincé ils ont défoncé la cage j'ai dit ah mais t'es un fou de dire ça toi j'ai franchement t'es fou mon gars maintenant il est reparti recommencer deux minutes après il s'est fait lâcher les trois jours qu'on a été il s'est fait lâcher les trois jours les méfaits de l'alcool ah en plus il est il est un haut niveau ah il est vraiment con j'ai pas d'autres mots excusez moi mais il est vraiment con le gars tu pourrais aller voir le groupe à CDC il irait regarder vous êtes belle avec vos allumettes il est aussi con que ça mais je l'ai pas vu pendant les trois jours à chaque fois je l'ai vu il était coincé à droite à gauche mais il avait de plus en plus de bleu et de coco donc c'était drôle et parcours d'ambulance pour en revenir tout à l'heure qu'est-ce qu'on peut conseiller c'est comme trash on peut pas comparer un Christophe Siebert avec Nuit Noir qui est vraiment très très d'oeuvre c'est très social un peu comme David Coulon je sais pas si vous connaissez et dégueuluse qui écrit pestilence qui se passe au Moyen-Âge avec la peste on peut pas comparer c'est en fonction voilà de la culture vraiment populaire du lecteur c'est lui qui va vraiment choisir en fonction de ce qu'il connaît ouais c'est des livres quand même dans des univers très différents quoi donc c'est vrai que c'est à part quoi c'est moi je l'ai vraiment aimé moi je l'ai pas lu dans la collection trash du coup j'ai pris la réédition chez le Diable Vauvert parce que j'en avais entendu parler c'est David je crois et quelqu'un d'autre qui m'en a parlé à l'époque c'était chez Rivière Blanche qui avait été publié après ça a été repris chez Trash ils ont rajouté des morceaux ah ouais ok d'accord Rivière Blanche qui a un éditeur aussi qui est introuvable maintenant et je l'ai dédicacé et après il a repris pour Trash Antoine et ils ont rajouté des morceaux qui avaient été coupés à la base ok vous pensez qu'on pourrait faire genre comme comme les anciennes séries qu'il y avait l'ancienne avec Crip Show tout ça mais la même chose avec Carnage genre faire une série de je sais que vous avez le petit film mais je sais pas c'est la petite question qui me trottait dans la tête si vous ça vous venez à l'idée de faire ah non en film ouais en film ou une série là-bas faudrait trouver une prod faudrait trouver un producteur et tout moi je me lancerais c'est chaud pas là-dedans mais ouais non mais pourquoi pas oui ce serait ce serait ce serait ce serait bien surtout celui de David ça va être de bon temps on ouvrira par salle non mais c'est vrai que ça pourrait encrire aussi ça rappellerait de bons souvenirs je pense que ça fonctionnerait bien aussi moi je tirerais le Cérosa en film franchement là celui-ci ah bah celui-là alors là je veux bien écrire le scénario tu vois moi j'aimerais bien le voir en film sincèrement ah bah oui moi aussi franchement je l'ai kiffé vraiment j'avais bien aimé Sanction Sanction il m'a déstabilisé j'avais jamais lu de fiction de ta part donc t'as commencé super trash et du coup je l'ai bien aimé et je vais le relire je pense mais sur le coup il m'a déstabilisé parce que je ne m'attendais pas à ça et là celui-ci moi je me suis dit ouais ça va être un diallo c'est bien et après j'ai vite compris déjà que ça va être un diallo qui va être bien comme tu disais dans l'émission de Damien je vous conseille on a parlé un peu du monstre de Florence ce soir de la séance de minuit où David il est invité il parle de ça pendant plus de deux heures donc il y a plein de détails super bien voilà donc c'est diallo plus fin de vie avec beaucoup de porno et tout et les scènes de tout est réussi je trouve les scènes de sexe on peut bien mettre un lien YouTube sur le groupe comme ça je pourrais le repartager il n'y a pas de soucis si ça peut vous faire de la visibilité ou je n'ai pas ouais on le dira voilà ça permet d'étendre on a un temps limité il a pu expliquer beaucoup de choses dedans enfin c'était vraiment c'était passionnant je pense les gens qui l'ont écouté c'était vraiment super bien je n'ai pas vu le temps passer je pourrais vous écouter des heures et des heures entières merci en tout cas je l'ai vraiment adoré franchement en film ce serait un fantasme moi aussi je vais prendre Will Smith là je pense qu'il est prêt là je ne sais pas si je suis d'accord tu vois ça m'a fait plaisir ta chronique d'ailleurs la style c'était super j'étais content j'étais super professionnel et puis je le préfère à sanctions tu vois bon je veux dire voilà ouais je le préfère à sanctions voilà moi sanctions je l'ai bien aimé mais moi c'est torture porn j'aime bien ça après l'autre c'est Gialo c'est Florence c'est l'Italie il y a le côté échangiste tout ça je trouve d'un point de vue je sais je suis tordu mais c'est bon tout le monde le sait d'un point de vue sexuel je l'ai trouvé excitant voilà j'ai trouvé vraiment l'autre il était un peu trop scato pour moi ce ne doit pas être trop mon truc mais bon voilà Firenze et Rosa voilà nickel pour moi il y a plein de trucs que j'aime c'est vraiment je pense beaucoup de gens ils l'ont kiffé quand on voit les critiques sur Facebook waouh voilà ouais bah écoute j'étais très content des retours ça c'est clair et pour reprendre un petit peu ce que disait Zaroff enfin d'ailleurs je pourrais reprendre exactement ce qu'il disait c'est construit de la même manière ça se fabrique la genèse est la même en fait tu vois et je pense que ce qu'il disait c'est vraiment c'est exactement ça c'est que je pense que le bouquin est réussi en tout cas peut tendre vers la réussite s'il t'échappe en fait si le bouquin t'échappe en fait au bout d'un moment si tu veux c'est le bouquin c'est le récit qui te mène plutôt que tu ne mènes le récit tu vois et ça je l'ai ressenti tu vois pour Firenze Erosa mais vraiment c'est à dire qu'il y a des personnages auxquels bon si tu veux auxquels j'avais plutôt comment dire attribué des rôles secondaires tu vois bon je savais pas trop quoi en faire et tout et au bout d'un moment ils ont pris sous la plume tu vois sous l'écriture comme ça de manière presque instinctive on va dire une dimension que j'avais pas prévue au départ tu vois c'est ce que tu disais en fait et par exemple tu vois le chapitre initial le prologue on va dire tu vois de Firenze Erosa qui explique en fait tu vois qui est une espèce de flashback explicatif je l'ai rédigé à la fin tu vois c'est le dernier chapitre que j'ai rédigé en fait tu vois pour essayer d'homogénéiser la chose tu vois mais je m'étais laissé entraîné par le récit comme ça au fil de la plume et donc voilà quoi mais ça vraiment ce que tu disais c'est exactement ça c'est exactement ce que j'ai ressenti en tout cas à l'écriture de Firenze Erosa et moi ce qui m'intéressait dans ce roman bah écoute en tout cas pour ce roman là c'est exactement ce que j'ai ressenti et le personnage principal moi ce qui m'intéressait surtout c'était la ville c'était Florence tu vois je pense que c'est le personnage principal quoi voilà c'est ouais mais j'ai pris un plaisir fou à l'écrire quoi et sur une idée de Jérémy quand même c'est Jérémy qui m'a dit ouais ce serait bien que tu écrives un diallo un diallo gore et moi j'avais même pas eu l'idée quoi tu vois et Jérémy me dit ça je dis oh là là mais oui et donc tu vois je suis parti comme une bille quoi voilà donc là je te remercie Jérémy aussi ouais c'était tellement cohérent en plus bah écoute ouais ouais et puis bon j'ai tout de suite pensé au monstre de Florence évidemment à intégrer ça là dedans quoi tu vois voilà c'est cool j'espère qu'on aura d'autres d'autres idées comme ça qui t'inspireront de la sorte là comme le monstre de Florence parce que je veux dire on voit vraiment que ça t'a possédé quand on lit le Fanzine au livre rappelez ça comme vous voulez Fanzine ouais Fanzine voilà c'est parce que les gens ne vont pas être contents après si je dis trop Fanzine il est excellent quoi il est vraiment enfin je pense on est nombreux à avoir été passionnés par ça tout ça et le livre c'est pareil donc on voit qu'il y a un sujet comme ça qui possède un auteur c'est vraiment chouette on voit ce que ça opère sur toi donc j'espère vraiment que dans l'avenir t'auras d'autres trucs comme ça pour nous faire kiffer et merci à Jérémy de t'avoir mis le déclic mais vraiment tu vois parce que c'est lui qui m'a donné l'idée en fait d'écrire un diallo un peu fin ce que tu disais un diallo fin de vie un diallo fin de race un diallo décadent tu vois de fin de période dégénéressant on va dire et moi c'est ça qui m'intéressait c'était pas faire de l'argent de taux ou du Mario Bava tu vois parce que ça bon tout le monde connait bon voilà c'est compliqué à faire en livre ça m'intéresse en plus et puis ça m'intéresse en fait ça m'intéresse moins tu vois je veux dire bon ce qui m'intéressait c'était de fourrager dans les diallo un peu méconnus tu vois dans les choses dans les vilains petits canards du genre en fait tu vois c'est ça qui m'intéressait pas de faire du Martino de l'argent de taux et compagnie de référencer trop ça bon et donc voilà mais ouais ouais bah puis moi quand j'ai un sujet dans la tête si tu veux ouais ça n'en sort pas quoi tu vois je suis vite monomaniaque tu vois bon je vais y penser H24 quoi tu vois ça va me réveiller la nuit je vais me relever je vais écrire un truc tu vois voilà quoi ça devient vite obsédant quoi et donc voilà le monstre de Florence ça a été le cas quoi mais là je suis parti sur tout à fait autre chose tu vois tout à fait autre chose en ce moment littérature de jeunesse tu vois donc là on est vraiment dans tout à fait autre chose on n'est pas du tout dans du gore tu vois voilà une littérature plus pour ados quoi tu vois donc voilà ouais mais après pourquoi pas franchement moi je suis vrai en tout cas vu que c'est toi qui l'écris forcément je suis moins attiré par la littérature jeunesse après des fois la littérature jeunesse aussi c'est moi j'aime bien je trouve que il y a des gens ils aiment bien le style littéraire quand il y a des grandes phrases grandiloquentes avec des termes où on voit trop l'auteur et je trouve que la littérature jeunesse des fois le point fort c'est justement c'est d'être plus minimaliste d'aller direct et pour moi c'est des fois un meilleur style il y a des auteurs jeunesse donc voilà franchement j'attends de voir alors effectivement il n'y aura peut-être pas le fulgurance gore pornographique et tout parce que ça ne s'y prête pas mais je pense que ça peut être intéressant donc écoute moi je te citerai c'est vachement compliqué et comment tu as eu l'idée David d'écrire c'est une commande ou ouais il y a un si tu veux il y a un éditeur si tu veux comment dire qui m'a dit oui j'aimerais bien que tu comment dire j'aimerais bien que tu intègres telle collection de notre maison d'édition si tu veux voilà alors attention littérature jeunesse dans le domaine du fantastique tu vois oui bien sûr mais c'est mortel ça fait changer de changer de je m'en viens alors alors bon je ne sais pas si ça va se faire tu vois c'est comme tu vois mais tu l'escupe dans ce moment là je commence tu vois je commence bon j'ai à peu près le pic dans la tête bon c'est encore un sujet si tu veux qui me ouais un sujet qui est connexe à ceux qui m'intéressent pour les adultes on va dire tu vois j'ai envie de le tourner à la sauce un peu jeunesse un peu adolescente tu vois mais c'est vachement compliqué tu vois c'est vachement compliqué parce que faut être comme disait Nasti tu vois minimaliste faut être clair faut pas utiliser du vocabulaire tu vois bon faut pas se la montrer en fait faut être simple tu vois et c'est très dur d'être simple ah mais bon exercice c'est excellent c'est un sacré exercice c'est un sacré exercice bon je pense que tu vas donner là dessus ça attiserait que tu le dis d'abord j'espère que je vais aller au bout tu vois c'est pas gagné tu vois mais bon j'aimerais bien parce que c'est une expérience qui m'intéresse tu vois voilà quoi ouais ouais mais ce que vous savez pas c'est quand il a écrit il a mis du gore mais il a enlevé toutes les scènes de gore et tout il a dit ah là c'est bon c'est fait pour renforcer ça peut être une technique d'écriture comment je dis ça peut être une technique d'écriture après oui aussi oui oui tout à fait tout à fait mais Bruxelles l'a fait aussi Bruxelles l'a fait Maxime Chatham l'a fait aussi voilà Pierre Polo Pierre Polo tu vois voilà il a écrit aussi pour la jeunesse comment Michel Honnecker tu vois bon donc c'est des écrivains qui étaient d'engores et qui ont fait également des romans jeunesse tu vois de littérature jeunesse et donc je trouve que c'est ouais c'est une expérience intéressante quoi par ailleurs je fais aussi un fanzine sur le cinéma porno italien tu vois bon mais attends je dois l'avoir je sais plus où il est je sais plus je l'avais prévu je l'avais prévu pour le montrer mais je sais plus où il est la table dans le livre à côté il fait mal c'est dans lequel je te jure c'est un truc de fou demain je vais galérer pour les ranger parce que j'ai montré qu'une partie de ce que j'avais putain je sais plus où je l'ai mis pourtant j'ai la pile pourquoi tu ne veux pas faire 20 volumes comme trash oui oui enfin attendez les gars et si on arrive déjà à 15 ce sera déjà une gageur et tu sais il y a toujours ce côté Zaroff je préfère arrêter les choses pendant qu'elles sont bien plutôt que de traîner de sortir le volume de trop et puis tu vois encore une fois cette collection elle va me prendre entre le moment où j'aurais pensé le moment où ça va se terminer c'est 4 ans et tu commences à me connaître un peu moi j'aime bien faire des choses différentes donc j'ai pas envie d'y passer 10 ans sur cette collection on en fait 15 c'est bien 15 attends tu vois ça fait 15 romans ça fait voilà ça va faire une 12 13 auteurs parce qu'il y en a encore un ou deux qui vont revenir vraisemblablement donc ce sera bien ça fait une belle collègue 15 c'est bien 20 et tu vois en plus Julien de Trach me disait que sur les derniers ça a été un peu difficile donc il faut arrêter pendant qu'il est en 15 c'est pas mal je préfère être frustré et me dire j'arrête à 15 et puis bah voilà tant pis c'est dommage il y avait encore telle ou telle hauteur j'aurais bien sorti plutôt que de me dire allez on pousse un peu et puis que je sais pas que ça se passe très bien tu vois c'est pas mal après je me laisse 2, 3 de marge tu vois si vraiment il y a un truc mais par contre ce sera pas au dessus de 20 ça c'est évident quoi c'est à dire que c'est 15 si vraiment j'ai les manuscrits de ouf et que ça fonctionne encore et que les gens sont en attente pourquoi pas je replonge d'un an et puis j'en fais 5 ce sera vraiment pour faire plaisir aux gens mais par contre après il faut arrêter ces choses là tu vois regarde la collection Gor on en parlait au début de l'émission ils en sortent 140 je sais plus 130 et on a encore à se dire ah ouais alors le telle c'est pas bien et puis des fois tu cherches même le gore qui va être vraiment bien moi j'en ai lu qui était pas bon donc c'est un peu dommage je préfère vraiment me concentrer sur la qualité faire des trucs bien apprendre à être puis voilà puis il y a plein d'autres trucs à faire on te fera si ton manuscrit n'est pas pris David en montrant une collection littérature jeunesse ah oui tiens ouais ouais il faudra essayer de se démarquer parce qu'il y a un gros marché sur la littérature jeunesse ah oui non mais là ben je veux que ça t'es tout ça attention je vous dis vous avez l'occasion de faire des jeux de société de bon machin faites le il y a vraiment une grosse grosse part de marché moi je suis en train de concevoir des jeux de société pour un ami justement pour voir ce que ça va donner parce que je travaille avec des gens qui sont qui ont des connaissances dans le milieu et si je vois que ça fonctionne bien je sais que je vais en faire oui c'est vrai que ça marche bien mais en respectant les plumes des auteurs tu vas concevoir un jeu tu te bases sur le livre et ensuite tu essaies de voir un étude pour faire un peu différemment tu reviens vers l'auteur pour savoir l'histoire que tu vas intriguer le concept les machins c'est une fois que tu as les bases il faut poser le reste mais ça c'est à l'auteur de voir les choses et ensuite tu concevoir le truc et hop tu sors ta petite panoplie ok c'est intéressant mais littérature jeunesse c'est pléthore mais moi je veux me faire plaisir déjà si ça sort pas tant pis je vais te dire c'est comme Zaroff alors là j'ai la chance d'avoir un boulot je ne vis pas de ça ça là pour le coup c'est vraiment du confort du plaisir c'est la pure passion la liberté de pouvoir arrêter c'est comme la collection quand on dit pour toi 15 c'est parce que si j'ai envie d'arrêter j'arrête je comprends je comprends je n'ai pas envie il n'y a pas d'enjeu économique c'est pas une loi il ne faut pas que je j'ai des factures dessus à la fin de l'année il faut terminer les choses c'est comme dans l'écriture on écrit tous c'est un roman tu le commences tu le termines tu t'arrêtes tu ne reviens pas dessus pendant 8 ans et demi parce que de toute façon ça ne sert à rien tu arrêtes les choses tu le ranges soit tu le fais éditer soit il ne sort pas tu passes à autre chose c'est comme ça que tu progresses et c'est comme ça que tu fais les choses c'est comme ça que je l'ai dit j'ai besoin de plein de projets et de faire des belles choses aussi ouais ouais mais s'il est refusé il est refusé alors là bon voilà c'est tout j'aurais essayé c'est tout voilà pas grave je disais une bêtise tout à l'heure David excuse moi tu parlais de ton bouquin que tu allais sortir sur le porno en réalité ça va sortir parce que moi je dis que je l'ai comme un con je confondais avec ça moi c'est ça je vais chercher parce que tu en parles un peu dedans voilà j'ai dit une bêtise il parle d'un futur projet moi je parle d'un ancien voilà donc désolé mais en fait ce que tu montres tu sais ça va être un peu la même formule sauf que ça ne sera que cinéma X si tu veux tu vois mais cette fois-ci sous forme de dossier tu vois bon voilà alors la couverture c'est une couverture X tu vois ça va être une couverture X donc inutile de te dire qu'elle n'apparaîtra pas sur comme en Facebook tu vois parce qu'elle sera strikée tout de suite tu vois enfin elle sera zappée tout de suite donc il y aura un code enfin c'est tout un bordel il y aura un lien pour aller la voir et puis il y aura la couverture soft si tu veux en pub quoi tu vois pour pouvoir commander pour ceux que ça intéresse et il y aura la couverture hard si tu veux qui sera sur mon site enfin sur mon blog quoi tu vois que tu pourras aller voir en cliquant sur le lien par contre ce sera interdit aux mineurs parce que à l'intérieur c'est des photos hard bon tu vois ok mais sur des sujets peu traités du cinéma X quoi voilà tu vois j'étais un peu là dedans c'est ciné X en général ou italien en particulier non X en général italien et allemand italien et allemand ok alors allemand on pense tout de suite au pire bon mais quand on se dit cinéma X allemand on se dit c'est l'horreur tu vois bon c'est vrai d'une certaine manière mais pas que tu vois il y a aussi eu du cinéma X allemand qui se regarde quoi tu vois voilà puis cinéma X italien à l'âge d'or début années 80 tu vois 79-80 bon là c'est du délire quoi tu vois j'en parle un peu dans Firenze Rossa tu sais certains cinémas tu vois plus dessinés des films sexy mais tu vois c'est cette période là quoi voilà moi je vais juste arrêter ça parce que je sais qu'on est pris dans le temps donc au pire moi je vous dis il n'y a pas de soucis je referai des live avec grand plaisir de toute façon je suis ouvert donc n'hésitez même pas même si je ne suis pas là vous voulez faire des trucs entre vous vous ne vous gênez pas la publicité c'est pareil je voulais déjà vous remercier d'avoir accepté d'être venu en live je voulais remercier Naster Atam qui a permis cela donc je vais vous laisser le mot de la fin bah moi je suis super content parce que voilà je suis un grand fan de la collection Carnage j'ai connu la collection Gore par David pour moi comme j'ai dit plein de fois 2014 c'était une année difficile pour moi c'est là que j'ai commencé à écrire c'est là que j'ai j'ai chopé le bouquin Dissection Gore celui-ci là on nous demande d'ailleurs s'il va être réédité j'ai vu dans les commentaires je ne suis pas sûr que ça dépend de David vu que c'est sorti chez Arthus je laisserai à David et voilà moi c'est ce qui m'a donné envie d'écrire moi voilà David c'est quelqu'un que j'aime beaucoup parce que quand j'avais commandé enfin je ne sais plus à un moment donné je lui ai fait un courrier il m'a répondu toujours très accessible sur Facebook je pense que tous les gens qui l'ont contacté qui mettent un commentaire ils répondent tout le temps moi des fois franchement il y a moins de gens qui me suivent et je ne prends pas le temps de répondre à tout David j'ai l'impression il répond à tout il est accessible il est toujours gentil en même temps il a son franc parler voilà donc que ce soit son travail la personnalité quand il vient quelque part c'est passionnant donc je suis hyper content voilà et moi je ne suis pas un flatteur je ne suis jamais quelqu'un qui suce qui lèche là ce que je dis c'est vraiment sincère je suis hyper content d'être là et Zaroff c'est quelqu'un je me reconnais beaucoup dans son écriture à son côté rentre dedans quand j'avais pris son recueil aux ombres délirantes il y avait un texte écrit sur Edjin dont on parlait tout à l'heure je ne sais pas si je prononce bien le nom tu es en série qui a inspiré Psychose et puis Buffalo Bill de Thomas Harris le premier donc voilà c'est quelqu'un j'aime bien ça plus on parlait d'un tueur en série qui existait en première personne il y a plein de trucs que j'aime dans son côté brutal tout ça le côté ricain tout ça tueur en série donc voilà je suis super content d'avoir c'est un des auteurs trash que j'aime le mieux je suis super content puis la collection balancée par Jérémy ça me fait hyper plaisir d'être là avec vous tous donc c'était une très très bonne soirée pour moi je vous remercie vous m'avez comblé en acceptant sincèrement merci à vous c'était bien cool bonne soirée bonne discussion ça a été en plus large donc on a parlé de plein de trucs vraiment intéressants j'ai l'impression de passer une soirée avec des potes non non c'était vraiment cool c'était vraiment cool super c'est à moi non ? ouais je crois merci à tous vraiment un plaisir de converser avec vous c'est toujours un bonheur et puis en sens plus général que la passion guide votre vie et tracer votre route sans se fier aux critiques aux refus on s'en fout on lâche rien et merci encore ben je vais dire exactement la même chose je suis que Nastie je suis vraiment très heureux d'avoir passé la soirée avec vous bon ben que des gens sympas merci beaucoup Mikey je sais pas si je prononce bien pour ton espace pour l'espace que tu nous as laissé pour ton invitation Nastie pareil c'est vraiment très sympathique bon Zaroff c'est bien ce que je pense de ses oeuvres il a écrit un des livres qui m'a le plus marqué il le sait Night Stalker on en a parlé ce soir bon Jérémy je le connais depuis un moment j'ai connu grâce au Fanzina c'est un support qui m'est cher bon donc voilà et puis bon je le remercierai jamais assez pour la collection Carnage et puis Nastie ben pareil j'adore discuter avec lui même si on n'est pas toujours d'accord et tant mieux d'ailleurs mais c'est ça qui est bien je veux dire moi j'ai bien discuté avec les gens qui ont les pensées différentes ouais mais tu vois justement ça paraît évident tu vois mais dans le monde actuel tu vois et en tout cas sur les réseaux etc ça n'est plus tant que ça tu vois et donc c'est rassurant tu vois c'est rassurant de voir qu'on peut ne pas être d'accord sur certains sujets et peu importe mais qu'on peut discuter qu'on peut en discuter tu vois et ça je trouve c'est ce qu'on a fait ce soir et donc c'est génial voilà vraiment merci à tous et en plus moi si tu veux quand je ne suis pas d'accord avec quelqu'un il y a toujours une partie de moi qui le comprend un peu pourquoi il pense ça on a toujours une partie l'autre est notre miroir en même temps je comprends un peu pourquoi il pense ça bien sûr donc voilà soirée rassurante et rassérénante en fait sur les rapports humains et sociaux de toute façon moi la vidéo je vais la remettre sur Youtube pour justement la partager plus facilement donc les gens pourront regarder en live vous pourrez le partager où vous voulez je mets toujours les informations en dessous donc il y aura vos informations directes et je vous reviendrai pour vous le partager donc n'hésitez pas et merci encore pour ce bon moment où je n'ai vraiment pas vu le temps passer et vraiment pas merci à vous merci encore un bon week-end à tous allez ciao 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 merci